Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis paumé, je suis en retard, attendez, parce que je suis en retard, je suis en retard, voilà, je vous le dis. Alors attendez, il y a le logo Topach là, ça va pas, il y a le jeu qui apparaît pas, ça va pas, attendez, attendez. On y va, on y va, tranquille. Alors, comment est-ce qu'il faut que je fasse, il faut que je fasse ça. Bougez pas, bougez pas, ça va arriver. House Flipper, done, hop 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 hop. Voilà, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, salut les pépères, salut les mémères, je recommence, salut les pépères, salut les mémères, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir on va faire du House Flipper, House Flipper, vous le savez, c'est avant tout, c'est quoi mon raccourci déjà ? C'est avant tout, non c'est pas ça, pardon, je me souviens plus où j'ai foutu tous mes raccourcis. Ah il est pas dans le bon truc, d'accord, ok. Alors du coup, faut peut-être que je fasse plutôt, attendez, 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 je suis paumé. Hop, voilà, voilà, ouais c'est le bordel, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, j'étais super en retard, je vais vous dire pourquoi j'étais en retard, j'avais une raison valide, j'ai un peu le moral, j'ai un peu le moral down, merci Palton d'avoir offert tous les abonnements. J'ai un peu le moral down parce que, le moral down, le moral à zéro parce que j'ai, en mangeant ma salade tout à l'heure, je suis en train de regarder la troisième saison de Downton Abbey, la fameuse série sur l'aristocratie anglaise du début du 20ème siècle. Et là j'arrive à l'épisode de, enfin bon, je vais pas vous spoiler, mais là j'arrive à un épisode qui est vraiment très très difficile, et là en plus j'ai mangé ma salade vraiment au moment où ça arrive. Et ouf, c'est, ouais, ça fait des émotions, ça fait des émotions, j'ai pas vous le manqué, j'ai pas vous le caché, c'est dur ce qui se passe dans cette série, je pensais que ça allait juste être des beaux costumes, et puis des petits domestiques qui servent des beaux repas à des comptes anglais et tout, mais, ouf, c'est, j'ai envie de dire, on en prend un coup. Je vais rapidement saluer les habitués du chat, je vais dire bonjour à J'ai pas encore regardé ta save, Draelia, mais on va la regarder ensemble dans un prochain stream. BlackmagicZurgo qui sera abonné, merci à toi BlackmagicZurgo, yeah. Je vois Dieu Vomir, Rimac, Isaac Isomorphe, Yelahen, Paltorn que j'ai déjà salué tout à l'heure, Monsieur 8, qu'est-ce que je vois d'autre ? Obi-Wan and Kenobi, Squall, oui Squall, je t'ai vu, Perkastor, bien sûr, Lance 2M83, etc., etc., Boone, etc., 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 alors, je vérifie si tout est bien dans le truc, tiens, on a un nouveau truc qui apparaît sur le, ah non, non, ok, d'accord, ok. Merci Télonews de être abonné avec Twitch Prime. Alors, je vous rappelle, j'ai un peu joué entre-temps, je vous avoue, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai joué, je vais vous dire, j'ai acheté le DLC HGTV, là, c'est un DLC qui rajoute des nouveaux objets. J'ai craqué. C'était 8 euros, c'est une grosse dépense, mais je me suis dit, allez, YOLO, soyons fous. Merci Toutenque d'avoir offert 5 abonnements à la communauté, merci pour le soutien, les gens, c'est très gentil à vous, merci. Oui, donc, on était en train de, alors d'abord non, d'abord je vais vous montrer, parce que je me suis acheté une petite maison, vous savez, j'avais une cabane dégueulasse avant, et je me suis dit, je vais me faire une petite maison, je me suis fait une petite maison à moi, qui est tellement, elle est tellement belle, elle est tellement propre. Alors c'est un petit studio, c'est du 36 mètres carrés, voilà, je me suis fait une petite salle de bain, voilà, une petite déco, une petite déco simple et sobre, parce que c'est ce que j'aime à titre personnel, voilà, juste un lit, une télé, un petit pouf, un petit bureau, avec des accessoires gaming, bien évidemment, parce que, vous le savez, je suis un influenceur assez connu dans le milieu du hardcore gaming, mais c'est pas ça qui nous intéresse ce soir, ce qui nous intéresse ce soir, c'est la petite maison de Noël Malware, on va y aller tout de suite. J'ai l'impression que j'ai oublié de faire quelque chose, attendez, je réfléchis, j'ai commencé tellement dans la panique, c'est bon, le stream il est bien, ok d'accord, d'accord, c'est bon, on va aller au Lupinard Malware, c'est maison et voiture, entre temps j'ai acheté des petites maisons, que j'ai rénovées, que j'ai revendues et tout, donc il y en a une qui est en cours de rénovation là, mais j'ai assez de thunes, il me reste 13 000 et tout, je pense que je suis tranquille, je pense que je suis tranquille, quoi que 13 000 c'est pas énorme, c'est pas énorme. Alors ça, souvenez-vous, c'était un gourbi infâme, et il nous manque la pièce à vivre, la petite cuisine, ça va aller vite, on va peut-être commencer par la petite cuisine d'ailleurs, et puis surtout on avait notre perspective architecturale extraordinaire, avec la chambre qui arrivera ici, ici des petits canapés, et puis bien sûr la magnifique salle de bain, il faudra qu'on trouve un petit cadre aussi, j'ai 2-3 trucs à vous proposer. T'as oublié de parler de ton 5 sur 10 par Damido, qu'est-ce qui m'aime bien 5 sur 10 ? Personne m'aime bien 5 sur 10, elle mérite au moins, elle est au moins, franchement elle est magnifique. Alors, je vais vous lire, on a un souci, on a un souci, et il faudra qu'on change un petit peu avant la vente de la maison, c'est qu'en fait ces toilettes, qui sont magnifiques, elles ne sont pas comptées, si vous regardez la minimap en haut à droite, vous pouvez voir que ces toilettes ne sont pas comptées comme des vraies toilettes, en fait on peut pas les installer. Vous voyez, donc là je suis en face de toilettes qui apparaissent sur la minimap comme rouge. Valérie Damido, t'as mis à 5 sur 10 sur Twitter. Quel scandale ! Et bah, je vais resserrer les boulons, je vais appeler, elle est sur quelle chaîne maintenant Damido ? Je vais appeler le patron de sa chaîne et je vais lui dire, on va resserrer un petit peu les boulons. Alors, donc je disais, c'est important, on va pas pouvoir garder ces chiottes-là. Il va falloir qu'on en mette des normales, parce que sinon on va avoir, je pense, un malus à la vente, et c'est pas possible. Parce que cette maison nous avait quand même coûté, je crois, 71 000. On va la revendre 120. Objectif 120, voilà. Merci Mingouzienne, si faudra qu'on les... Oui, je suis désolé, faudra qu'on les dégage. Je sais, ça me fait du mal aussi. Alors, on va tout de suite, on va se chauffer, on va se mettre en jambe avant d'attaquer le gros morceau qui sera à la chambre. Il faudra vraiment qu'on reste quelque chose de malsain. On va tout de suite faire un... Rapidos la cuisine. J'ai fait, oui, j'avais fait le garage aussi, je vous avais dit, j'ai fait un petit garage tendard, parce que je sais pas quoi faire dans le garage en fait. Donc voilà. On va faire la cuisine, je commence à avoir un peu d'XP niveau cuisine. Je vous le cache pas, parce que j'en ai fait pas mal hors stream sur les petites maisons que j'ai revendues rapidement. Alors, mobilier, non, c'est pas là. Le cuisine, on est bien. Ouais, c'est... C'est quoi, c'est celle-là... En fait, elle est buggée. Et je vais vous dire un truc, le jeu est quand même pas mal buggé. Même s'il a 3-4 ans, le jeu est quand même... Le jeu est quand même assez buggé. Et c'est... C'est... Bon, voilà. J'ai regardé s'il y avait House Flipper 2 qui était en préparation, et malheureusement, apparemment, il n'y en a pas. Mais j'espère qu'un studio AAA comme Electronic Arts ou Ubisoft nous fera ça bientôt. Un House Flipper AAA avec support des modes, ça serait extraordinaire. Alors, on va faire la cuisine. Je vous rappelle que ce qu'on vise, c'est l'inspecteur des impôts. Donc, un mec quand même relativement psychorigide. On va rester dans des trucs plastiques, couleurs un peu... Comme la toute première cuisine qu'on avait faite, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était absolument magnifique. Alors, je vais d'abord mettre le gros œuvre. Merci Lord Disease d'avoir refaire une taille d'amonnements. Asobo, même pour House Flipper 2, DCA, DCA, Rana. Putain, ça serait génial. Vous imaginez, ils nous font un House Flipper, mais avec le moteur et la modélisation de la terre de Flight Simulator. Alors, on va faire un petit truc tranquille. On va d'abord poser les meubles dans la largeur ici pour que ça soit bien. Et on va faire un truc standard, classique. On ne va pas se faire chier parce que ce n'est pas l'âme de la maison. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, toc, 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 toc. Meubles de cuisine avec évier d'angle. On va partir... Vert. Regardez juste ce que ça donne. C'est pas mal, vert. C'est pas mal. Il faudrait que je vous montre quelques-uns des nouveaux objets qu'il y a dans le DLC qui sont trop trop bien. Ils sont vraiment géniaux. Meubles de cuisine, non, on n'en a pas besoin. Donc là, on part sur cette collection. Meubles de cuisine de porte, acheté maintenant. On fait... Non, 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 non. On va tout faire en vert, du coup. Vert, vert, vert. On va être sur du blanc au-dessus. Tout blanc, hop. On est sur du blanc en dessous. Non, on est sur du vert aussi en dessous. Formaliser les couleurs, c'est important. Tac, 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 tac. Voilà. On est bien. On est bien. Donc là, je fais un truc ici. Là, je vais faire... Putain, c'est pas droit. C'est pas bien aligné. Ouais, c'est pas mal. Ok. On va partir sur du vert. Non, mais vert, c'est dégueu, dynamar. Non, mais de toute façon, avec vous, tout est dégueu. Vraiment, vous savez, c'est ce que je vous reproche dans ce chat. Vous n'avez pas l'œil. Vous n'avez pas l'œil que j'ai pour trouver des... Et pour trouver des teintes un peu... Regardez, ça peut être joli. Petit vert avec des plantes vertes par-dessus. Cuisine vomito. C'est très beau, le vert. Ne les écoute pas. Merci, Paltorn. Merci. Je suis bien d'accord avec toi, Paltorn. C'est très beau, le vert. Alors, attendez. Là, il faut prendre... On va encore en prendre... On va encore prendre un plan de travail double. Et on va mettre la... La gazinière dessus. Enfin, la gazinière. Vous m'avez compris. Là, on est bien. Je voudrais bien... Parce que j'ai rarement la place. Je voudrais bien mettre une machine à laver. Cela dit, la machine à laver dans la cuisine. Bon. Je ne sais pas si ça se fait. Le vert, ce n'est pas tendance, dit Clair 38. Après, la cuisine, elle est petite. Donc, on ne va pas faire les cuisines de Versailles. Non. Je vais mettre un beau frigo. Un gros frigo américain. Non, ce n'est pas là. C'est dans cuisine. Non. Pourquoi est-ce que ce n'est pas dans cuisine ? Ils sont où, les frigos ? Dans l'équipement électrique ? Dans l'équipement électrique. Autant pour moi. On va le faire vert aussi. Je ne sais pas si on va avoir la... Non. Je ne sais pas si on va avoir la... Oh oui, tout vert. Ça, c'est bien, ça. On a la place. Et regardez. Regardez. Vas-y, vas-y. Voilà. Ça, c'est le mec d'expérience qui est capable de vous coller un frigo à un cran près. Ce n'est pas exactement... Si on fait ça... Ouais, c'est bien. Ça passe. Ok. Et là, on mettra une petite tasse. À quoi ça sert, les murs ? Je vous le demande, dit Adrien Abib. Sur la maison que je me suis retapé pour moi, j'avais rasé tous les murs dès le départ et j'avais tout refait. Et en fait, c'était vachement bien. C'est du boulot. C'est du taf. Mais c'était vachement bien. Non, non, ça ne clipe pas. Non, non. Ça ne clipe pas, Adrien Abib. Non, non, ça ne clipe pas. On est bien. Il faut que je mette la plaque à induction. La plaque à induction. Il y en a des plus belles que ça. Non, 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 non. Ce n'est pas bien, ça. Il y en a d'autres. J'ai l'impression qu'il manque des objets. Je ne suis pas fou. J'avais bien des plaques à induction. J'avais des super belles plaques à induction. Il ne manque pas une porte sous l'évier. Je crois que c'est parce que... Ah oui, c'est parce que c'est un truc d'angle. Ce n'est pas grave. C'est un truc d'angle, en fait. Donc, c'était fait pour qu'on mette un truc à l'angle. Attendez, attendez, attendez. Alors, on repart sur le lavabo. Le lavabo qui était... Je ne me souviens plus de la collection. C'était cette collection. Ouais, c'était cette collection. Hop, hop, hop. Alors, du coup, ça va peut-être être un peu plus petit. Ça va être un peu plus petit. Est-ce que je peux mettre un petit truc par là ? Il faut que je trouve un meuble de cuisine étroit. Ça, ça devrait être bon. Oh oui, c'est beau. C'est beau. C'est bien parce qu'ils sont en longueur standard. Ok, donc là, on est bien. Là, on est bien. On devrait peut-être plutôt, en fait, faire ça. 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 Ok, on est bien. Et là, maintenant, je suis sûr qu'on avait des trucs à induction. Ok, on les a. Mais alors, je ne sais plus dans quel... Voilà. Je ne sais pas dans quel machin elles sont. Et là, c'est dans ce sens-là. Et on va la mettre ici. Ok, on est pas mal. Ce n'est pas exactement exactement les mêmes verres. Et là, on va enfin pouvoir mettre plein de trucs. Plein d'arboires suspendus en hauteur. Parce que ça, ça me manque dans les... Dans les... Tiens, il est intéressant celui-là. Placard de cuisine slim. Ok. Là, on va mettre du suspendu. Ça va faire beaucoup plus de rangements. Mets-toi dans l'onglet infini pour avoir les onglets de base. Ah, d'accord, d'accord. Merci, Oli. Ah, mais oui. Et là, j'ai tous les trucs à GTV, du coup. Alors, regardez. Non, je vous montre juste. Dans les trucs de l'add-on, il y a un truc génial. C'est qu'en fait, on a plein de moulures de plafond. Voilà, ça s'appelle bande. Et c'est des moulures de plafond. Et il y a des moulures de plafond qui sont éclairées vers le haut. Non, non, mais c'est... Regardez, par exemple, on peut mettre celle-là. Voilà, vous avez des moulures de plafond comme ça. C'est la classe, hein. Ça, ça va être trop bien, ça. Quand on aura fini cette maison, on essaiera de faire un premier projet HGTV. Par contre, il faut que je me calme. J'ai 12 300... 12 301, c'est pas terrible. Alors, on repart sur notre cuisine. Je voulais du mobilier armoire et meuble suspendu. Non, voilà. Il faut que je me mette ici. Ok, ok, ok. Oui, merci, Oli, pour le truc, là. Je veux des moulures au plafond, Kévin. Mais on va en mettre des moulures au plafond. Alors, pas sur cette baraque, parce que c'est pas le... Ça n'a pas été le thème qu'on s'est imposé dès le départ. Mais on en fera, bien sûr. Qu'est-ce qu'il me fallait ? Mobilier, armoire et meuble, placard, suspendu. Et là, je voudrais bien de l'étagère suspendue. Mais ça, ce n'est pas des étagères de cuisine. Je ne me souviens plus où je les ai trouvées. On va regarder dans deux cuisines. Voilà. Là, il y en a. Ça, c'est de l'armoire suspendue. Mais je les ai déjà installées chez moi. Elles ne sont pas terribles. Elles ne sont pas top. Elles sont un peu... Elles manquent de finition, en fait. C'est juste une porte comme ça. Ce n'est pas terrible. Le fameux couloir cuisine parisien. Ah, les voilà. Les voilà, les provinciaux. Qui seraient capables d'aménager dans quelque chose qui fait moins de 800 m². Ils disent, mais attends. Si mon salon, il fait moins de 63 m². Où est-ce que je vais mettre mon canapé en cuir but qui m'a coûté 20 000 euros ? Alors, attendez. Meubles suspendues. Ouh, ça, ça peut être bien. Ouh, ça, ça peut être bien aussi. Au niveau des couleurs, ça ne sera peut-être pas top, top. Juste regarder ce que... Un peu gros. Un peu gros. On va avoir celui-là. Je pense qu'il va être un peu gros aussi. Ok, un peu gros. On va mettre de la... J'aimerais bien avoir l'appart d'arbou. Je crée un pied... Non, il est très bien mon petit appart. Vraiment. Il est petit. C'est pour une personne. C'est même pas pour une personne et demie. Mais il est très, très bien mon appart. Je veux dire, les couleurs sont extrêmement travaillées dans mon appart. Elles sont... Elles sont vraiment... Il y a des accords qui sont très... Les rideaux, le dessus de lit, la couleur du bois des meubles et tout. C'est très... Ça a été mûrement réfléchi. Parce que j'ai l'œil. Voilà. J'ai l'œil tout simplement. Alors, les culinas, là. Ouais, ça, c'est bien. C'est ce qu'il nous faut. Mais par contre, le coloré, je suis pas... Enfin, c'est ce qu'il nous faut. Non, dans l'idéal... Ah. Voilà. On est mieux. On est mieux. Voilà. Ils vont faire... Eh, le vert, c'est moche. Gna 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 gna. Alors, comment est-ce qu'on s'arrange pour faire un joli truc ? Est-ce qu'on centre ? Est-ce qu'on a la place d'en mettre trois ? Je fais juste un essai. J'en mets trois comme ça pour voir ce que ça donne. Hop, ça va pas rentrer, là. Ça va pas rentrer. Ça va pas rentrer. Non. Donc, on fait... On le centre. Alors, est-ce que c'est centré ? Pas du tout. On va décaler de 1. Est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est centré ? C'est pas centré. On décale de 1 encore. Et là, ça va être centré... C'est centré ! Ok. À quand la visite de l'appartement d'Akbu en stream, dit le prêtre ? Voilà. Non, 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 non. Jamais. Jamais, jamais. Je vous donne déjà beaucoup trop de ma vie. J'ai pas de soucis avec le verre, nous dit Eloïse Mushroom. Mais là, ce ne sont pas les mêmes verres. C'est dur, Eloïse Mushroom. Par contre, là, il y a un espèce de vieux reflet sombre dégueulasse. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Voilà, je vous dis la cuisine, on l'a fait fonctionnelle, on l'a fait basique, voilà. De toute façon, elle est trop petite pour qu'on fasse quelque chose de réussi. On avait quand même plus de place dans l'autre cuisine qu'on avait faite sur le premier appartement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la très belle cuisine orange. Oui, alors, oui, alors il y a toujours, voilà, on me dit toujours, il faut une hotte, il faut une hotte. Oui, c'est vrai, oui, oui. Mais dans ce cas-là, on ne part que sur un truc, quoi. Ou alors, je peux le mettre ici. Mais j'ai toujours peur de mettre la... Est-ce que c'est dans le bon sens ? Oui, j'ai toujours peur de mettre ça près du mur, parce qu'après, quand vous faites réchauffer un cassoulet, il y a des éclaboussures sur le mur. Et comme il n'y a pas la possibilité de mettre des crédences, on va voir ce que ça donne avec une hotte. Équipement électrique, électroménager. Ah, il y a des belles hotte aspirantes de luxe, là, mais on ne va pas prendre ça. On va prendre l'hotte aspirante de base. On va se calmer sur les dépenses, là, je n'ai plus trop de sous. Moi, je la trouve moche. Alors, moi, chez moi, je vais vous dire, je vais vous montrer, chez moi, alors, vous voulez voir mon appartement. J'ai une hotte qui est comme ça, en fait. J'ai une hotte qui part dans un placard. Je vous jure, elle est comme ça, ma hotte aspirante, en fait. Oli dit, tu peux mettre du carrelage. Oui, mais si je mets du carrelage, je ne peux pas faire en... Oui, c'est toi qui m'avais dit que je pouvais faire en horizontal. C'est une hotte avec un filtre, dit Damien Hiroshima. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah non, mais apparemment, les... Voilà, c'est des hotte placard. Donc là, du coup, je peux ranger des trucs, les produits Neto, un truc comme ça. Mais je trouve ça un peu bizarre. Du coup, on peut faire ça. On peut faire une hotte placard. Ouais, mais on n'aura pas la place dans le casé 3. Parce que ça, c'est moche. Là, la hotte ici qui part dans le vide, ça ne se fait pas, ça, on est d'accord. Du rangement sur le mur de l'autre côté. Non, regarde, le mur de l'autre côté, il est... Tu vois, j'ai que ça comme largeur. Et là, je voudrais mettre la plus petite table possible pour faire un petit plan de travail. Mais voilà, la cuisine, elle est... C'est un couloir, la cuisine, de toute façon. Ça se fait, ça ? Ça se fait en vrai ? Oui, parce qu'on peut imaginer, la hotte, l'air est aspiré ici. Et puis, à l'intérieur, il y a un système de ventilation qui part dans le mur. Peut-être avec une hotte un peu plus cool. Je vais essayer ça. Alors, comme ça. Aligné en haut. Oh, ça passe, ça ! Ça passe, non ? Oui, le frigo de 50 mètres... Je vais vous dire pourquoi je mets un gros tuyau. C'est Macadam Carnivore qui dit qu'il y a vraiment besoin d'un frigo de 50 mètres carrés du coup. Parce que moi, je vis avec un tout petit frigo. Vous savez, les mini frigos, enfin les frigos de demi-hauteur, large comme ça. Et je peux vous dire que c'est pénible au quotidien. Parce que quand je vais chez Picard, je ne peux pas m'acheter plus de 4-5 trucs, sinon je n'ai pas assez de place dans le congélateur. Et puis, ça se remplit très très vite, en fait. Regarde, le carrelage du DLC, il est bicouleur. Attends, attends, on fait la hotte. La hotte, ça va, ça. Il faut faire une cuisine ouverte. Non, parce qu'elle serait ouverte sur le 3A, quoi que... Ouais, mais... On pourra abattre ces murs-là. On pourra abattre tout ça et faire un salon kitchenette. C'est pas con, gros fiancé, ce que tu dis. Tout est ouvert dans la maison, il faut que la cuisine le soit aussi. C'est pas con. Ouais, l'inspecteur, il voulait un couloir luxueux, mais c'est pas grave s'il n'a pas tout. Cuisine ouverte sur les toilettes. Non, là, tu vois, là, voilà, chez TipX, là, tu racontes n'importe quoi. C'est pour Noël Malware, mais c'est lui, Noël Malware, là. C'est notre acheteur, là. On roleplay que c'est lui, Noël Malware. Voilà, Daniel Trust, on roleplay que c'est Noël Malware. Il a été licencié de Canard PC, maintenant, il est inspecteur des impôts. Il nous dit, j'ai besoin d'une chambre et pas de deux. Je vais habiter seul ici, sans aucun enfant. Je déteste la joie et le bonheur. Et je n'aime que les choses malaisantes. Voilà, bon, c'est lui. Ouais, j'ai réfléchi, Damien, à la petite fenêtre sur la salle de bain. Mais en fait, le mur s'y prête pas. Tu vois, le mur de la salle de bain s'y prête pas, là. On a déjà les miroirs et la douche, ici. Ça serait too much. Après, oui, tout abattre ici pour avoir un truc. Déjà, on gagnerait... Ah, c'est pas... Non, on peut pas le faire. Il y avait pas un castor qui disait, il faut mettre les toilettes dans la chambre sur un pied d'estal. Mais on peut pas. On peut pas construire en hauteur. Mais ça aurait été bien. Ouais, il m'en... Alors, la poubelle est dans les tiroirs, là. Vous savez, maintenant, avec les trucs... Voilà, on va dire que la poubelle, elle est ici. Voilà, elle est là, la poubelle. Elle est sous l'évier. Bon, je vais mettre une petite table. On va voir ce que ça donne. Non, mais de toute façon... Hé, cette cuisine, ça sera pas une cuisine d'anthologie. Voilà, je peux pas être toujours à des niveaux de 16 ou 17 de programming de cuisine. Des fois, on fait des petites cuisines d'un niveau 12 programming. Bon, bah voilà. Et puis, il faut s'en contenter, vous savez. Alors, mobilier, table. Et là, il faut trouver une table ultra, ultra étroite. Alors, j'en avais trouvé une pour chez moi. Enfin, pas pour chez moi. Dans mon vrai chez moi. Pour chez moi dans le jeu. Qui était pas mal. Qui était un peu métallique. Celle-là, je crois qu'elle est gigantesque. Ouais. Oh, quoique, attendez. Ouais, attends, c'est gigantesque. Voilà, il y a la porte du garage ici et tout. C'est la merde. Voilà, la table à manger, Mikis. Elle était pas mal. C'est serré. C'est serré. Quoi qu'il arrive, c'est serré. Après, cuisine parisienne, c'est comme ça. Ouais, cuisine parisienne, il faut se contorsionner pour passer. Ouais, je vais mettre une chaise là, une chaise là. Alors, après, je vais peut-être la mettre en blanc, plutôt. Ou alors, tout en noir. Ouais, tout en noir. On va la mettre tout en noir. C'est serré, hein. C'est tellement déprimant, dit, Nabia Naroshima. Bah oui, mais il faut faire avec l'espace qu'on a. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer des villas. Voilà, c'est comme ça. On va mettre une petite chaise. Deux petites chaises sans prétention. Un peu de déco. Et en bas, laisser peser, comme papa dans maman. Alors, mobilier. Chaises. On va quand même essayer. Je vais mettre les mêmes chaises que j'avais chez... Oh, quoi que celle-là, peut-être. Peut-être qu'elles sont en vert. On va essayer un petit vert herbe. Pour voir si ça se... Ouais, non, c'est moche. C'est dégueulasse. Peut-être un vert foncé, alors. Parce que là, ouais. C'est ça. Vert foncé, voilà. Là, ça va être à corps. Voilà. On rachète la même. Hop. Ah, c'est serré, hein. C'est serré, hein. Mais voilà. C'est... C'est de la maison de 70 mètres carrés, ça. Comme papa dans maman, la pire expression du monde, dit Ocheria. Non, moi, je la trouve sympa. Je la trouve familiale. Tabouret, ça bouffe moins de place, des Mingouziennes. On dirait une cuisine de l'ex-U-RSS. Ouais, mais là, ça va. Là, elle est bien rangée et tout. Tu vois, c'est important aussi, le confort dans la cuisine. Il faut qu'on soit bien. Il faut qu'on ait envie de s'y asseoir. Tabouret, c'est quand même rude. Quand tu fais un repas d'une heure sur un tabouret, t'as mal au... C'est pas super grave. C'est vrai que le frigo prend un peu de place. Mais je vais le garder quand même. Je vais le garder. Ou alors, on pourrait tout inverser. Mettre le frigo là-bas. Non, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. C'est bien. Je vais vous demander la couleur complémentaire du vert, s'il vous plaît. Trouvez-moi ça. De ce vert-là, exactement. Il y a des sites qui trouvent les couleurs complémentaires. Et on va peindre ce mur-là de la couleur complémentaire du vert pour rajouter un petit peu de peps, un petit peu de tonus à notre cuisine. Jaune, me dit-on. Alors, mur, peinture. On va prendre un petit jaune un peu léger, mais en même temps, quand même un petit jaune matinal. Jaune soleil, j'ai peur que ça fasse trop. On va faire un essai jaune soleil. Non, jaune soleil, c'est... Ouais, mais justement, ça peut être joli. Un petit orange, en fait. Et on va regarder jaune matinal. Les meubles du bas, pas du même vert que ceux du haut. Il n'y a que moi que ça gêne, dit Draelia. Tu vas avoir le 6 sur 10 que tu vas te prendre à ta base, toi. Ouais, mais cette collection, elle n'existe pas en meubles d'en haut. Elle n'existe pas en meubles du haut. Je vais revérifier. Sinon, je peux mettre ceux-là, mais je ne sais pas si ça va être le même vert. Non, non. Non. Ce n'est pas bien non plus. Ouais, il n'y a pas les mêmes verres. Je sais bien, mais il faut faire avec l'imitation du jeu. Qu'est-ce qu'on avait pris ? On était partis sur cette collection. On était partis sur la collection Kulina. Et Kulina, figurez-vous. Ils ne font pas de suspendus. Armoire claire, Kulina. Kulina, Kulina. Mais ça, c'est de l'armoire. Ça, c'est toujours de l'armoire. Kulina, Kulina, Kulina. Non. Ils ne font pas de l'armoire suspendus, Kulina. Vaut mieux une autre couleur qu'une teinte trop proche, je dirais, dit Draelia. Ok. On va faire des essais. Justement, un petit jaune. Où elle était ? Elle était là. Un violet. Je le mets, mais je sais que ça va être I2. Oh. Ouais, c'est dégueulasse. Oh non, c'est moche. C'est moche. Bonsoir, Arnaud Toubi. Non, Misou Misou, on a dit qu'on n'allait pas péter des murs. On a dit qu'on n'allait pas péter des murs pour la cuisine. On fait une petite cuisine séparée, on reste safe. Marron. C'est triste, marron. C'est triste. Ça fait pavillon de chasse, quoi. cette espèce de vert et de... Noir, hein ? Ouais, j'ai peur que ça... Eh, noir. C'est ce qui va être de moins pire. De toute façon, cette cuisine, elle ne sera pas géniale, je vous le dis et je vous le répète. Ça sera du pro-gaming, de niveau 9, 10, du pro-gaming de week-end. On va mettre un petit luminaire pour me se rendre compte parce que la nuit tombe. Lampe de plafond. Plafonnier. Plafonnier. Plafonnier dans la cuisine. Il n'y a que ça de vrai. Je vais essayer de centrer un petit peu. Du coup, je vais en profiter. C'est bon, on a déjà un interrupteur. Oh là là ! Ah, voilà. OK, d'accord. Ah, c'est pas top, c'est pas top. Une couleur plus claire, Raghbou, re-saisis-toi. Dites à la calabre. Couleur plus claire ? Putain, vous faites chier. Alors. Dernier essai, dernier essai. La cuisine, il est quelle heure ? Voilà, 35 minutes. On a déjà passé... On a une super chambre à faire après et ensuite, on a la... on a la pièce à vivre, les petites pièces à vivre à faire après. Couleur claire. Beige, ça va pas le faire. Ça serait un petit jaune, mais... Non, c'est moche, beige. C'est moche. Couleur bois claire. Je sais pas si elle existe en bois, celle-là. OK. Y'a bois, là. Claire comme ça ? Oh, non. Non, elle a plus foncé, quand même. Non, elle était moche, celle-là. En cèdre. Ouais, ça mérite d'être classique. Ça choque pas. Ça choque pas. Ça choque pas. Oh, putain, vos gueules. Si, moi, je vous... Eh, vous savez quoi, elle me plaît. Tout à l'heure, j'avais mis des noirs, vous avez dit, non, faut du clair. Ben voilà, maintenant, je vous mets du clair et vous me dites, c'est de la merde. Oh, purée, relou. Je mets du noir. Voilà. Je mets le noir. Ma première intention a été la bonne. De toute façon, c'est toujours ça. Nous, les décorateurs, en fait, quand on est vraiment très, très professionnels, au bout d'un moment, on sait très bien qu'il faut toujours se fier à notre première intention. Après, on se dit, oh, il faudrait plus faire comme ci, plus faire comme ça, mais c'est une erreur. Marron, non, on avait dit que ça faisait cabane de chasse. Gris foncé. Oh, gris foncé, c'est peut-être mieux que noir. C'est mieux que noir. Voilà. Et on va essayer la peinture. On va essayer du orange. Je pense que ça peut bien rendre l'orange. C'est plus dans les... ça fait moins vomi, quoi. C'est pas si pire, dit Adrien Bibb. Ouais, c'est quand même pas top, top. Non, mais clairement, c'est ça, là. Il y a cette... Moi, je l'ai préféré en vert. Même si c'était pas exactement le même vert, c'était en vert, quoi. Une bande jaune du bandeau orange, je me suis... Non, non, on fait pas de bande. On fait pas de bande. Les bandes, c'est ringard, c'est année 2000. Non, non. En vert, c'était mieux. Vous m'avez... Putain, je perds de l'argent à chaque fois que je change les meubles. Allez, je les mets en vert. Je les mets en vert, je vous emmerde. Vous allez voir, en vert, ça va tout de suite... En plus, le jaune, ça va harmoniser les teintes de vert. Vous allez voir. Voilà. Et là, on est bien. Voilà. Là, on est bien. Là, on est bien. Et vous m'avez fait perdre, j'ai pas 300 euros en vente de... de meubles. Et il y a Oli qui est toujours avec les carreaux-mureaux. Alors, attends, on va essayer les carreaux-mureaux du DLC. Alors, DLC, mur, carrelage mural. Oui, j'ai vu ce qu'il y avait. Il y a... Alors, attends, c'était peut-être pas là. J'ai vu que j'avais le nouveau type de carreaux où c'était carrelage jusqu'en haut et puis après, carrelage jusqu'à mi-hauteur et puis ensuite, peint en haut. Alors, attends, mais il me semble pas que c'était forcément là-dedans. C'était dans panneau, plutôt, non ? Vraiment, ça fait cuisine des années 60. Divaste 61. C'est le retour à la mode des années 60. Oh, et les carreaux-de-porcelaine, ils sont chauds. Tac, 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 tac. Attendez, je vais retrouver ici. Non, c'était pas là, c'est dans mur. Carrelage mural. Je sais que j'en ai installé, je crois que c'est dans ma maison ou dans l'autre, dans celle que je suis en train de refaire, là. Putain, je la trouve pas. Non, c'est l'être dans peinture. Merde, c'est où, Oli ? Oui, oui, mais je retrouve plus le système de carrelage bicouleur. Attends, je cherche. Béton, non. Ah, ceux-là, là. Ouais, mais... Oh, crème, j'ai peur que ça fasse moche. Putain, c'est 85. Non, j'ai plus la thune. J'ai plus la thune. 85 euros, là, on est quasi... Ça me va, je prends. Allez, en bas, laissez peser. Vous allez voir, on va rajouter deux plantes vertes, une horloge, deux, trois conneries de cuisine, ça va être magnifique. Et vous allez dire, oh là là, c'est vrai, t'es un décorateur intérieur de grand talent. Accessoires de cuisine, on va rajouter un petit soleil à dire. On va le mettre vert pour rappeler... Voilà, c'est bien. Important d'accessoriser... Notez, notez, c'est important d'accessoriser la teinte, de coordonner la teinte des accessoires avec la teinte générale de la pièce. On peut peut-être en mettre un jaune pour rappeler le schéma de couleur. Oh, il y a des nappes ! Où ça, j'avais pas vu ? Il y a des napperons. Où je les avais pas vus, ceux-là ? Non, c'est moche. Mais j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il y avait des napperons. N'écoute plus le chat avec tous des provinciaux d'Eson Lag. Alors. Regardez, on va mettre un petit peu de... On va le mettre en... Comme ça, ça peut être joli, cette couleur. Non, c'est moche. En bois gris. Voilà. On va accessoriser. Et tout va être plus cool. On va mettre une petite machine à café. La machine à café habituelle. Elle est où, la machine à café ? Elle est peut-être dans équipement électrique. Machine à café. Merci. Hop. Voilà. Non, on va plus la mettre côté ici. C'est plus pratique. Voilà. Voilà. Là, on va mettre des petits bols, des petites tasses des conneries comme ça. bienvenue dans la cuisine des bousquetaires du Miss Isla. Alors, qu'est-ce que je disais avant que vous me déconcentriez ? Accessoires de cuisine, accessoires de cuisine, accessoires de cuisine. Alors, tac, tac, tac. Oh là, il y a plein de... Plein de nouveaux trucs, là. On a envie de tout mettre, hein. Tu vas mettre des pots. C'est bien les pots. Il y a toujours des pots dans la cuisine. On ne sait jamais à quoi ça sert, mais il y a toujours des pots à la con. Voilà. Un petit pot là. Un autre pot là. Regardez. Voilà, si on n'est pas bien. Voilà. Et tout de suite, on a... Voilà, tout de suite. Ça, ça... Voilà. J'ai peut-être envie de mettre le mur ici en jaune aussi. Je ne sais pas. Une plante sur l'appui de fenêtre d'Ikacin 1306. Bien sûr, quand même, il y a des plantes. Bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Évidemment. Décoration, plantes. Alors moi, mon favori, c'est celui-là avec un petit pot vert ou un petit pot jaune. Non, c'est or. C'est or. Ce n'est pas bien. Un petit pot vert pour rappeler le schéma de couleurs. Hop. Voilà. On va mettre, évidemment, on met des stores dans une fenêtre. On met des stores dans une fenêtre. On met des stores dans une cuisine. Les stores, les stores, les stores, les stores. Store installé. Ouvert. Acheté. Hop. Hop. On l'installe. Hop. 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 C'est pas mal. Alors oui, ça bug, ça. À chaque fois, ça se... Voilà, ça se... Je ne sais pas pourquoi. Euh... Ok. C'est pas fou. C'est pas fou, mais c'est pas mal. On peut mettre une guitare de Manga Sotot. On en mettra une dans la chambre. Merci, TrueHenriDess, de t'être abonné. TrueHenriDess. J'ai compris le jeu de mot de t'être abonné avec Twitch Prime. Ouh, qui est de Montargit, RonriDess. Bah, ça fait plaisir. Enfin, j'y sors. Euh, alors. C'est pas fou. C'est pas fou, on est d'accord. C'est pas la folie, c'est pas... Elle n'ira pas faire la une de Décomag, cette cuisine. Bien sûr, bien sûr. Mais j'ai envie de dire, n'est-ce pas là le lot de toutes les cuisines ? Euh... Deux cuisines. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Tiens, un petit bol. Le petit bol de fruits pourris là que personne ne mange parce que les fruits, c'est dégueu. Voilà. Puis un petit cadre pourri. Elle pourrait faire la une de Rustica, dit-mais-ci. Euh... Alors attendez, décoration, décoration, photo et cadre. Alors on va mettre du standard. Vraiment, dans la cuisine, il faut pas... Il faut pas se faire chier. Un truc pas trop cher, si possible. Il y a des nouveaux... Il y a des nouveaux tableaux. Ouais, ronron comme le sont. La dame et la moto. Là, le rétro de la moto. Euh... Voilà, une prairie et fleurs. Alors par contre, j'ai peur que le cadre aille pas trop bien avec... tuyens ça. Voilà, vert. Voilà. Peut-être en médium. Blanc, c'est plus joli. Voilà. Bon. C'est très nordique, dit Newman. Froid, impersonnel et chiant. Exactement. Non mais c'est... Cuisine neutre. Désactive le mode écho dans les paramètres généraux pour que les lumières ne se coupent pas quand tu sors d'une pièce. C'est un... Je vais regarder parce que je me dis pourquoi pas. Mais je pense que tu dis une connerie. C'est une connerie. Mais peut-être pas. C'est une connerie ou pas ? Qui est-ce qui a dit ça ? Damien... 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 Moshima. Motion blur. Hop. Fait destruction sur les murs. Non, ça doit être une bêtise. Malheureusement. Non, c'est vrai. Je l'ai fait... Paramètres généraux. Je ne sais plus dans quel menu c'est. Non, il n'y a pas. Ah, si, c'est là. Dans compétition. Et ça, ça fait quoi ? Le système de l'environnement éco-avancé. Bon, attends. Je vais enlever ça. Attendez, attendez. Je vais faire un essai parce que pour la salle de bain, ça m'intéresse. Hop. Ah, oui ! Alors, par contre, ça ne fait pas planter le stream. Je vais peut-être vous mettre la V5 pour le stream. Ça sera peut-être un poil plus fluide. Ah, ben, il n'y a pas la V5. Il n'y a pas la V5. Ben, ce n'est pas grave. On s'en fout. Mais ça va, là. Ce n'est pas Flat Simulator, quoi. Ça tourne bien. Non, non, fouignon. Non, il n'y a pas de lag. Non, non, il va bien. Ah, ben, si, si. Si, si. Il me met du décrochage de... Oh, là, 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 là. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Ben, ouais, c'est trop exigeant. C'est trop exigeant, ce qu'il y a. Ouais, attendez, attendez. Réglage. Donc. On a été où ? Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Avancer. On va mettre qualité, qualité. Ok, ça, c'est bon. On va réactiver ça pour voir système d'éclairage éco. Ah, ouais, mais l'éclairage, il est vachement mieux, hein. Ah, ouais, il est mieux, quand même. C'est dommage. Là, ça devrait être bien fluide. Là, ça va être super fluide. Mais on n'a pas le... Alors, du coup, je vais remettre le système d'éclairage éco, quand même, juste pour voir, juste pour voirifier que c'est ça qui fait... qui fait planter le stream. Enfin, qui fait planter le stream. Qui fait ramer le stream. Bougez pas, bougez pas. Parce que ça serait quand même plus joli. Là, ça donne quoi ? Là, c'est bon, je pense. Ouais, là, c'est bon. Ok, ah, bah, ça, ça va être cool. Ah, bah, merci, je sais plus qui a Damien Naroshima, là. Ça, c'est cool. Parce que, comme ça, vraiment, là, on aura une plus belle... On verra bien les lampes et tout. Là, ça ramouille un petit peu, tout d'un coup. Bon, on va dire que ça va être bon. Oh, là, ça ramouillait aussi. Ah, ça ramouille quand même. Chez moi, ça ramouille en tout cas. Vous voyez, quand on passe d'une pièce à l'autre, c'est chaud quand même. C'était une coïncidence, pas de panique. Ah, quand même, il m'a fait deux... Il a sauté le truc deux fois. Bon, de toute façon, on reste en général dans la même pièce. Alors, on essaie de terminer ça. Tac, 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 tac. Là, je vais mettre des petites tasses, parce que j'aime bien mettre des tasses. Ça fait genre... Il y a des vrais gens qui vivent dedans. Et c'est important, encore une fois, je le dis, je le répète, c'est important que l'acheteur se projette dans son... Dans ce nouvel appart. On va les mettre blanches, tout simplement. On va mettre deux petites tasses blanches. Putain, je suis à 30 fps, là. Mais c'est vrai que le moteur d'éclairage est joli. Attendez, je vais essayer de réduire un petit peu. Le cadre, il en faut un autre... Attendez, j'essaie de réduire un petit peu, quand même. Touche, un petit ch'touillat. Qualité ultra haute. Si je mets haute. Ouais, on sent... Ça passe à 30 quand il fait les calculs de... Quand il fait les calculs de... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'espère que ça... Ah non, ça... Ça s'est mis à... Bon, c'est de la merde. Je suis désolé, j'ai pas la machine pour. Une 1080, c'est pas capable d'afficher trois lampes dans une... Trois lampes dans une... Dans une... Dans une cuisine. Voilà, non, là, c'est vraiment... Non, là, c'est beaucoup plus fluide. Quoique là, le stream me dit... Faites un F5 sur le stream, si jamais ça... Ça rame. Voilà, le stream, il est parti dans les choux, là. Le stream est complètement parti dans les choux. C'est bon chez vous ou pas ? Parce que moi, c'est la merde, hein. Non, ça va chez vous ? Ouais, d'accord, c'est l'agafon, hein. Euh... Alors, attendez... Oh là 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 là... Ouais, non, là, c'est dégueulasse. Putain, j'aurais jamais dû toucher... J'aurais jamais dû toucher les options graphiques. Faites un F5. Faites un F5. Mais je crois que ça va rien changer. Attendez, je sais ce que je vais faire. Hop, on va faire ça. Je vais relancer le jeu. Je vais relancer le jeu. Je relance le jeu. Je relance le jeu. Non, non, je relance le jeu. Voilà. C'est le... Le jeu... Le jeu était... Ouais, ouais, non, le jeu était parti en couille quand j'ai changé les options graphiques. Ah, bah, c'est du... Ah, ça, c'est du moteur 3D. Ça, ça doit être de l'Unity optimisé. Ça, c'est du... Je crois que c'est Unity. Je suis même pas sûr, d'ailleurs. Ça, ça doit être de... Oui, c'est... Je sais pas si c'est Unity. Faut que je regarde dans les fichiers de jeu. J'ai relancé le jeu. Je relance, je relance. Et là, ça va mieux marcher tout de suite. Voilà, ça va mieux marcher. Ça va être bon. Je vais juste... Je ferme les messages d'erreur. Hop. 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 Continuez le jeu. On est bon. On est bon. On est bon. Oui, encore plus exigeant que FS... FS20... Bob Bobby Mac. C'est ça. Alors, combien j'ai de thunes ? J'ai pas regardé. Maison et voiture. Fuit de mémoire sûrement. Nous dit Anton Mapton, l'ingénieur informaticien. Voilà, on est bien là. On est bien, on est bien, on est bien. Ouais, c'est impec. Allez, on reprend. Quelqu'un a dit que le cadre allait pas. J'ai tendance à être un petit peu d'accord, en fait. Je vais mettre une porte déjà. Je vais mettre la porte et les... Portes et les prises électriques. Portes, 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 portes d'intérieur. Marron. Ouais, on va mettre ça comme ça. Ah ouais, mais elle souffre sur le frigo, là. Je pensais pas que cette fenêtre... Cette fenêtre, cette... Cette cuisine me poserait autant de difficultés. Et pourtant, nous y voici. Alors, on va la mettre 60 centimètres. 60 centimètres, très important. 60 centimètres de l'eau. On doit être bon comme ça. On doit être bon, on doit être bon. On doit être bon. Un cadre. Décoration. Photo et cadre. Il faut un cadre noir dans la cuisine, je pense. Tiens, la cathédrale de Durham. Marche sur la rivière. Voilà. Je vais centrer. Voilà, c'est bien. Voilà, impeccable. Vous voyez ce qu'ils me disent à gauche ? Ce cadre fait plus gai. Pas mal, ce cadre. Ben voilà. Si, c'est obligé de la porte. Si, 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 Delacalabre. Si, 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 si. Si, sinon, ça fait... Ou alors, on pourrait tenter. Ils ont des portes un peu plus ouvertes. C'est vrai que les portes, j'ai tendance à toujours utiliser les mêmes. Une chambre enle. On pourrait essayer la chambre enle. Ouais, c'est peut-être mieux. Vous aviez raison. Alors, par contre, on va essayer de l'accorder à ça. Donc, ça serait plus foncé encore. S'appeler, je ne suis pas sûr. Non, ce n'est pas la même teinte. C'est presque, en fait... Oh, gris, c'est pas mal. On va faire deux chambres enle grise. Ouais, c'est bien. C'est bien, ça, le chambre enle grise. On va mettre deux chambres enle grise ici. Comme ça, on ne s'en mettra pas avec les portes. Et je trouve que gris, gris, marron, ça met en évidence la porte de sauna ici. Qu'est-ce que ça fait, là, ça ? Ok. Comme ça, il y a presque un petit côté kitchenette. Voilà. Presque un petit côté kitchenette. Porte saloon, dit s'il y a rien, là. Il n'y a pas, il n'y a pas. Alors, ça, c'est bon. C'est bon. C'est vivable. Je vais voir si je ne peux pas accessoriser quand même encore un petit peu. Là, c'est un peu vide. C'est un peu vide. Accessoires de cuisine. Et je voudrais bien des petites portes. Des petits... Tiens, ça, par exemple, là. Ça, c'est pratique d'avoir ça dans sa cuisine. Mais les couleurs sont un peu... sont un peu olé olé. C'est olé olé, hein, le orange. Mais c'est joli. Chambranle est masculin, me signale Cloutune 33. Un chambranle, d'accord. Mais moi, je refuse de genrer les mots, de toute façon. Je trouve que c'est un concept... un concept complètement désuet de genrer les mots. Gris, alors. Parce que ça, c'est pratique dans une cuisine d'avoir ça, hein. Ah, j'ai envie de le mettre, hein. Je vais pousser ça. J'ai envie de le mettre. Ouais, mais j'ai pas la place. Faudrait que je le mette ici, au-dessus du... Ah, c'est con. C'est con parce que ça, j'aimais bien. Et là... Là, j'ai la place. Et du coup, je peux peut-être le mettre en... noir... noir, gris... Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est bien, ça. Ça surcharge, dit ma cannelle carnivore. Oh, je trouve pas. Je trouve dur, là. Du coup, on peut dégager ça. Ouais, mais c'est pratique, hein. Je peux vous dire que moi, avec ça, dans ma cuisine, j'aurais été bien content, hein. Non, c'est mignon. C'est moi, j'aime bien. Non, je garde, je garde. Je vous écoute pas. De toute façon, je vous écoute jamais. Mais là, particulièrement, je vous écoute encore moins parce que moi, j'aime bien. Voilà. La cuisine, elle est... Elle est petite. Mais il y a du rangement. Et ça, c'est important. C'est bien, ça montre le manque d'espace dans la cuisine. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ok, on va dire que là, on est bien. Relativement bien. Alors, on va attaquer le gros morceau. Il me reste 11006. Non, trop, Henri DS. J'ai pas encore acheté de nettoyeur vapeur. Mais c'est noté dans ma petite... Pour ma prochaine commande... Pour ma prochaine commande Amazon. Sois-en certain. J'ai encore les petits messages d'erreur de stream. Je ne vais pas m'en inquiéter. Ça va marcher. Alors. Le concept ici... Mais qu'est-ce que ça fout là, ça ? C'est la sauvegarde qui a dû... Ouais. C'est la sauvegarde qui a dû planter. Enfin, qui a dû planter et qui a pas planté. Mais je vérifie que la... La salle de bain est bien. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette salle de bain. Purée. C'est un peu la méga classe. Alors. D'abord, le cadre... D'abord, il faut terminer la salle de bain. Le cadre de la salle de bain. Alors, j'ai quelques propositions à vous faire. Des propositions qui sont de nature picturale. Pour habiller le grand mur rouge. Non, c'est pas ça. Magasin. Hop. Décoration. Photos et cadres. Non, c'est pas là-dedans. C'est là-dedans. Hop. Hop. Alors. J'ai fait quelques essais. On peut prendre du Karl Marx. Un très très grand Karl Marx. Ça va avec le rouge. Du 1m40 par exemple. On va centrer. Pas mal ce cadre. Ça a son charme. Ça a son charme. C'est pas mal. Merci le Mad 34. Le Mad 34, pardon. D'avoir pris 4ème mois d'abonnement. Merci pour ton soutien. Ça fait plaisir. Misou Misou dit non. Il y a du oui et du non. On ferait un sondage. On ferait un sondage. Je vous propose soit ça. Voilà. Qui est quand même porteur d'un message. On va dire. C'est-à-dire que tu rentres dans la salle de bain. Tu te dis. On est chez Noël Malware. Ou. Ah ouais. Mais putain. Là il coûte super cher. C'est. Ou alors. Je vous montre l'autre. Comment est-ce que je peux faire. Je vais faire une sauvegarde. Je vous montre l'autre tableau. Ouais. Mais il faut le voir en. Il me coûte combien celui-là là. Et c'est quand même un tableau à 700 quoi. Et quand je le revends. Je perds 200 euros à chaque fois. Il est pas centré par contre. Ouais c'est vrai. T'as raison. Il y a soit ça. Soit j'ai du Vianney. Est-ce que je l'ai fait le Vianney ? Je l'ai pas encore fait. Alors attendez. Photos. Ah il est pas mal le Vianney aussi. Il est pas mal aussi. Alors attendez. Il est beau aussi celui-là. À la limite le Karl Marx on peut le mettre dans la chambre après. parce que le rose sur rouge. Après c'est peut-être un peu trop rose. Est-ce qu'il est centré ? Est-ce qu'il est centré ? Il est centré. Je trouve que ça rajoute un... Ça rajoute un érotisme supérieur. Je trouve. Par rapport à Marx. Marx, ça invite pas vraiment au plaisir de la chair. Alors que là Vianney... Bon bah sondage hein. Sondage. Sondage. Je suis pas sûr de l'orthographe de Vianney. Vous m'excuserez. Hop. S'il y a un 50-50 parfait. C'est moi qui choisirais comme d'habitude. Là regardez quand on est dans la chambre ici. On a un Vianney qui vaut... Alors après... Le tableau est moins bien. Il manque un cadre. Il manque un cadre. Sur le Vianney. Il y a l'air d'avoir une grosse majorité qui se dégage pour Marx. Ce stream de Marxiste dit Nougat. Ouais Vianney dans la chambre. C'est vrai. Il est pas perdu le Vianney. Ouais bon c'est Marx qui s'impose très très largement. On va mettre Marx. Et puis le Vianney on va le mettre ici en embuscade. Est-ce que c'est centré ? Là c'est centré. Ouais c'est pas mal là. Vous voyez 66% pour Marx. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de match. Merci Woufi d'avoir repris un abonnement. Alors. Mais Vianney il est là. On le sait. Peut-être au-dessus du lit. Alors au-dessus du lit ça sera dur parce que le lit va être là. Il y aura la fenêtre. Mais ici il est bien aussi. On peut faire une chambre à dominante rose. Pour essayer de... Peut-être un poil plus bas. Un poil plus par là. Ah là c'est peut-être pas mal. Ah ça fait une belle perspective déjà là. C'est pas mal. C'est pas mal. Vianney un petit goût d'érotisme interdit diatomique. Bah oui c'est un beau garçon. Et puis là ce regard un peu... Ce regard innocent là. Il a envie ça... Ça entraîne l'imagination. On est d'accord. On est d'accord. Son regard plonge l'âme dans un certain malaise. Non je dirais pas malaise. Je dirais interrogation. Voilà. On a envie de se remettre en cause. Quand on le regarde dans les yeux. Alors. On va faire le gros d'abord. C'est à dire le lit. Alors le lit. Il y en avait un sublime. Il y avait un grand liqueur. Le lit et les canapés. Alors on va s'occuper du lit d'abord. Et je crois que le lit. Il est dans autre. Me semble-t-il. Non. Ou dans deux circonstances. Parce que ça doit être un lit de la Saint-Valentin. Oh il y a une chaise gamer là. Il y a une chaise gamer pourrie. Voilà. C'était ça. Le lit amant italien. 200 euros. Ça va. Il n'est pas trop cher. Moi je mettrais les draps blancs. Cadre rouge évidemment. Ouais. Ouais. C'est bien ça. Un jeune couple a besoin d'un lit confortable. Oui. Ouf. Je vais pouvoir m'endormir tranquille maintenant. Moi je ne pourrais pas m'endormir tranquille dans une chambre comme ça. Donc là on est pas mal. Mais on va peut-être le décaler sur la droite. Et là il nous faut un canapé rouge aussi. Il nous faut un très beau canapé rouge. Très riche. Très bourgeois. Mobilier. Canapé. Peut-être du cuir rouge. Je crois qu'il y avait un canapé, vous savez, lèvres. Ça serait génial mais je ne l'ai pas vu. Je vais regarder. Il y en a peut-être un dans deux circonstances là non ? Est-ce qu'il y a des gros trucs en forme de cœur ? Non c'est un lit. On mettra le tapis évidemment. Ok. On retourne au lit normal. Non au canapé normal pardon. Canapé. Ça, ça peut être pas mal. Un peu moderne. Ça j'ai peur que ça soit trop classique. Miroir au plafond dit Mastas. On ne peut pas mettre de miroir au plafond malheureusement. Le orc était pas mal là. Alors il avait celui du bas. On va regarder. Il y avait un canapé orc en rouge. Ah il n'y a pas en rouge. Ah c'est pas mal. Et puis on a la place par rapport au lit. Parce que là pour le coup on a une grande chambre. Mais c'est l'eau orange qui ne me plaît pas trop. J'avais vu un autre canapé orc en haut il me semble. Voilà. Ah ouais. Non c'est le deux places. Ah non. C'est pas le deux places. Violet. C'est trop. Too much violet. Le canapé face au chiotte fallait oser disco. Ah bah c'est tout le concept de l'appartement. L'appartement est centré pour qu'on puisse regarder la personne qui fait sa petite commission et qui prend sa douche. Noir. Ouais mais rouge il n'y a pas. Ah si il y a rouge. Si il y a rouge. Pardon. J'avais pas vu qu'il y avait rouge. On va garder du rouge comme ça. Ça va donner une unité à cet espace là. Bon ça c'est pas mal ça. Alors après il faut regarder la distance. Là on mettra une jolie petite table basse. En fait c'est la salle de bain qui fait office de télé. Alors vous allez me dire. Eh gne 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 c'est pas le même rouge. Bah j'y peux rien. Voilà. J'y peux rien effectivement. Les rouges ne sont pas cohérents. C'est pas très grave. Ok c'est pas mal. On aurait même la place de mettre un petit bureau ici. Parce que. Ou alors on pourrait faire le bureau là. Parce que je crois que notre inspecteur des impôts il veut un grand et beau bureau. Attendez je vais vérifier. La couleur d'a respiré la richesse. Non il s'en fout. Il lui faut. On lui mettra plein d'étagères. Si il me faut une pièce indépendante pour en faire un bureau. On va pas faire de pièce à vivre du coup on lui fera un bureau à côté de la cuisine. De toute façon on n'est plus à ça près là. On peut rajouter quand même des toilettes dans cette pièce si les autres sont occupés. Ça fera too much. Et puis si on met des toilettes il considérera la pièce comme une toilette et pas comme une chambre à coucher. Et du coup on perd plein de bonus de vente. Merci monsieur 8 de t'être abonné avec je sais pas quoi. Avec Twitch niveau 1. Merci monsieur 8. Merci pour le soutien. Là on peut mettre. Alors attendez je vais mettre les rideaux d'abord parce que c'est important les rideaux c'est la même pièce. Sur quel thème de couleur est-ce qu'on part ? On va pas laisser ça blanc. Là c'était le mur rouge qui faisait tout. On pourrait peut-être faire un autre mur rouge. De l'autre côté. Pour vraiment joindre les pièces. Tu devras empiler le PQ à côté du canapé pas les toilettes. Et voilà tout de suite. Moi j'essaie de faire des trucs un peu esthétiques. Voilà et tout de suite vous êtes dans le graveleux dans la vulgarité. Noir. Ouais noir c'est pas une mauvaise idée noir. C'est vrai. C'est pas une mauvaise idée noir. Est-ce qu'il y a du noir noir ? Il y a du noir. Noir effectivement j'aime bien. Ça rajouterait un côté luxueux. C'est pas con comme idée. J'aurais pas pensé moi-même. Parce que je suis trop conformiste. Ouais ça va être bien noir je pense. C'est graphique comme on dit. Ah c'est bien noir. Ouais c'est bien. Ça pose la pièce. C'est très très bien noir. Très bonne idée. Merci à ceux qui l'ont. Merci à ceux qui l'ont suggéré. Ça manque d'éclairage au niveau du lit d'HTur. Ouais ouais. T'inquiète pas. On va faire les éclairages. Bah tu on pourrait les faire maintenant d'ailleurs. Parce que ça c'était temporaire. Alors attendez. Je crois qu'il y a des éclairages sympas. Peut-être des éclairages cœur. Des trucs comme ça. On peut y aller un peu en chargeant. Faudra qu'on mette le tapis cœur évidemment. Je vais juste regarder le tapis cœur. Oh ouais il va être magnifique le tapis cœur. Je sais pas où on pourrait le mettre. On va le mettre. On pourrait le mettre ici. Alors attendez. J'étais sur les éclairages cœur. Il n'y a pas d'éclairage cœur. Quelqu'un qui a dit guitare évidemment. Guitare électrique même. Je sais pas ce qui est le mieux. Guitare électrique. Je pense que guitare électrique. Ouais elle va être bien la guitare électrique. En rouge en plus. Là ça va être bien. Rouge et noir. Voilà. Ou noir et rouge plutôt. Noir et du rouge ici. Ouais c'est bien ça. Non. Non c'était mieux. Ça c'est peut-être pas mal. Quoique j'aurais tendance à mettre ça plutôt en noir. Et ça en rouge. Ouais on va la croire. Elle peut s'accrocher au mur. Génial. Trop bien. Et on mettra aussi des loupiottes un peu. Ça c'est bien ça. Alors ce qui est dommage c'est qu'elle est noire sur noir. On va la mettre là en attendant. On verra. On verra. Non mais l'acoustique elle aurait été moins belle. On va mettre aussi. Attends je regarde. S'il n'y a pas des trucs à thématique cœur. Non. Il n'y a pas de trucs à thématique cœur. Par contre on va mettre de la petite. De la petite guirlande colorée. On va mettre de la guirlande colorée. Celle-là je l'avais essayé. Elle était pas mal. Allez ce que ça donne. On pourra mettre de chaque côté des fenêtres comme ça. C'est bien. C'est bien. C'est classe ça. Ça ça pose la pièce aussi. Tout de suite on se dit. Là. Je ne suis pas venu ici pour dormir. Voilà. Est-ce qu'elles sont droites ? Et... Je ne suis pas certain. C'est pas mal. Tous les murs noirs dit Jotaro. Et le mur du fond rouge. Histoire de polariser ces deux pièces. Mais garder le fil rouge. Et mettre le canapé légèrement de biais. Il délimite trop les espaces. Oula attention. Alors Jotaro là c'est... Il a été stagiaire sur la maison France 5. Parfait. D'éloïse Mischrom tu peux en mettre sur tout le mur. Je peux en rajouter d'autres encore. On peut en rajouter comme ça. Je ne sais pas si on a la place d'en mettre 3. Je ne suis pas certain. Ça me coûte combien ces histoires ? 6,50€ en plus. Alors il n'y a pas de soucis. On peut en mettre à gogo. Allez c'est bien. On va les centrer en hauteur. Ouais ça c'est pas mal. Non c'est pas la bonne hauteur. Là on est bien. Ça claque. Excusez-moi. Ça claque. Du sol au plafond c'est lumière. Dit Damien Aroshima. Ouais mais on ne peut pas en mettre... On n'a pas la place d'en mettre 3 je pense. Malheureusement. Est-ce que je peux les faire clipper dans le plafond ? Non je ne peux pas les faire clipper au sol en plus. Ouais 3 là ça... Je vais faire un essai ici. Mais je pense que 3 ça ne passe pas. Non ça ne passe pas aucune chance. Non ça ne passe pas du tout. Hop s'il te plaît. Merci. J'ai presque envie de faire tout en noir. Damien Aroshima tu leur fais toucher le sol au plafond. Oh non 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 non. Il faut qu'il soit... Non non. Ce serait moche. Non ? Vous trouvez ça mieux ? Je peux peut-être en rajouter au centre. Attends je regarde s'il n'y a pas d'autres guirlandes ou trucs à la con comme ça. Ça c'est des guirlandes d'étoiles. Ce n'est pas top top. Non. Non on reste comme ça. Ça fait plus moderne c'est vrai. Ça fait plus moderne. Et par contre le centrage... Si si le centrage est bon. Le centrage me paraît bon. Une applique entre les deux. Ouh ça c'est pas con Astur. Tant plus que je crois qu'il y en a des... Oui oui c'est bien. Ça ferait une belle... Oui ça peut être pas mal du tout ça. Attendez. Lamp. Applique. Je vais essayer celle-là. Il faut que je mette un interrupteur. Enfin il faut que j'allume la lumière comme ça. Ah ça a son petit charme hein. Alors je trouve la lumière trop blanche. Mais... La lumière est trop blanche. C'est le souci. La même en lumière jaune ça serait génial. Est-ce qu'il y a de grosses écritures là où il faut mettre entre les deux ? Je crois qu'il y a ça. Alors attendez. Où est-ce que ça pourrait être ? Décoration. Non alors dans... Attendez on va regarder dans autre. Oh il y a ce paravent là. Il faudrait le mettre quelque part. Non. Alors dans deux circonstances. J'ai vu des loves. Il y a ça. Il y a ça. Et ta gère love elle est bien. On pourrait en mettre comme ça la 45 degrés. Love love. Je peux mettre des néons roses. Alors attends. Tu m'intéresses. Non. Le concept est bien de mettre les lampes ici. Mais elles sont trop fortes. Elles sont trop... Elles sont trop... Elles sont pas de la bonne couleur. Alors. Applique. Peut-être que je peux changer néon. Petit néon. Ah il va me mettre un truc dégueulasse. Je suis sûr. Ah non c'est moche. Puis c'est du néon quoi. A la limite je peux mettre celle-là. Juste regarde. Je fais un essai avec celle-là. Ouais mais ça va être ampoule nue. Ça va être moche aussi. Maraclep. Salut Jaggy Jeff. Tu as des couleurs différentes avec les néonormaux. Bah ouais mais les néons je peux pas les coller ici. Ça c'est pas mal hein. Ça a son petit charme hein. Alors attendez. Lampes à DR. Non on va tous les prendre. Tac 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 tac. Lampes. Ah celui-là il sera bien. Celui-là il sera bien au milieu. Moi je vois pas hein. Non j'ai pas de retard sur le chat. Néon en forme de croix. On va dans les appliques. Celle-là peut-être. Avec un abajour rose. Ah celle-là ça peut être pas mal. C'est pas mal. Tu peux mettre la applique luxe en rose. Alors attends là. Applique luxe. Applique luxe. Applique luxe. Applique luxe. Ouais mais c'est juste le métal. C'est pas le... C'est pas la lumière qui sera rose. Ouais tu vois. Non non c'est le métal qui est rose en fait. Là c'est les finitions qui sont roses. Non non mais on va pas laisser ça comme ça. Qu'est-ce qui serait le plus joli ? Ça ou ça ? Si on en mettait deux. Le rose je suis pas sûr. Finalement celle-là est pas mal. Applique commodo si on la met en noir noir. Bah ça pose sa petite ambiance quoi. Trafote à 64. Tu peux mettre les appliques luxe en rose. Bah oui oui. Désolé. Désolé désolé. Ouais. Celle de droite quoi celle de droite ? Je vais remettre un autre love aussi à côté. Est-ce que je voulais faire une belle symétrie ? Enfin une belle symétrie on s'entend. Et là en haut. Le petit chandelier qu'on avait repéré tout à l'heure. Le luxe extravagant. Métal noir. Hop hop. Oh oui il est parfait. On dirait il est parfait. Il est parfait. Alors la lumière un peu violente. C'est ça qui est chiant. Je voudrais garder une lumière tamisée partout. Là la lumière est trop violente. Et en plus l'ombre est dégueulasse là. C'est dommage. C'est dommage. Non il va pas. Il va pas. Il va pas. C'est pas si moche au final d'ici ce que le dire. Mais oui tu vois. Quand on a l'oeil comme moi. L'oeil du décorateur. Après on va mettre des petits éclairages. Des petits éclairages sur pied. On a pas besoin de mettre quelque chose au plafond. On peut vraiment essayer de tout laisser dans une certaine pénombre. Ça ferait un côté. Ici c'est la salle de cinéma. Et là c'est l'écran. Vous voyez ce que je veux dire. Ça pourrait être assez cool. Des spots Eloïse. Je pense que tu voulais dire un spot Eloïse. Je crois. Mais ils sont. Bah tu vois. Ça serait ça les spots. Les spots halogènes. Ils sont quand même un peu violents. Mais c'est vrai que. Alors attends. Par exemple si on mettait un petit spot au dessus de Vianney. Ça pourrait être sympa. C'est spot halogène. En bas. Non ça c'est les plafonniers. Lampes halogènes. Par exemple si on en centrait une. Est-ce que c'est centré ça ? On va dire que c'est centré. Ah c'est pas mal. On va peut-être plus la rapprocher en fait. Vraiment mettre le Vianney en valeur. Il en faudrait deux. Il en faudrait deux. Tout bêtement. Il en faudrait deux. Elles sont pas centrées. Donc on va mettre ça là. Le centrage est complètement à l'ouest. Ça rajoute encore un petit peu de lumière. Mais c'est pas aussi doux que ce qu'on a là. Il faudrait centrer sur son visage et non sur l'image dit trop Henri Dès. Bah là on en a une sur son visage quoi. Après si j'enlève celle-là tu vois j'ai peur que ça fasse un peu décalé quand même. Ah quoi que ça a son charme. Ça a son charme. Ça a clairement son charme. Et je vais revenir sur mon idée de tout peindre en noir en fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout peindre en noir. Une seule au-dessus de Yanné ça lui fait une horole. Bah oui. Oui. C'est ça qui est cool. Après on peut peut-être... C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais faire un essai. Je vais tout peindre en noir. On va voir. Parce que tout peindre en noir ça nous permettrait de faire un vrai travail sur les luminaires. Un travail d'orfèvre. Noir. H&M multiple. On va faire un là. Un là. Un là. Hop. Allez on y va. On tente. On tente. C'est foufou. C'est audacieux. Alors vous pourrez pas vous plaindre qu'on a pas de... Où est-ce qu'il est mon raccourci extrême upstaging ? Attendez. Je me souviens plus ce que j'ai mis comme raccourci pour l'extrême upstaging. Attendez bougez pas. Je consulte mes raccourcis Streamlabs de base. Il y en a pour 15 minutes seulement. Parce que c'est extrêmement... Extrêmement simple à voir. Tac, 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 tac. Je vous laisse avec Vianney en attendant. D'accord c'était F7 et F8. Non ça marche pas. Bon c'est pas grave. Je ferai tout à l'heure. Hop. Ah ouais ça va être mieux on aura. Et peut-être un mur rose. Pour faire le rappel du poster de Vianney. Mur rose ici. Mais j'ai peur que ça soit un peu trop audacieux. Le rose ici avec le rouge derrière. Celui-là pour l'instant on va pas y toucher. Ok. Je le termine par acquis de conscience. Par pur professionnalisme. J'ai peur que ça soit moyen. Si on regarde pas ce mur là. La guitare on va la ranger là. Pour l'instant on verra ce qu'on en fait tout à l'heure. C'est quand même sombre. C'est ça qui m'ennuie c'est que c'est sombre. Trop lourd, trop chargé, trop sombre. On voit plus la guitare. J'aurais laissé blanc. Ouais c'est... Ouais. Non, il faudrait une autre couleur. On peut partir sur du rose. Mais rose et rouge, j'ai peur que ça fasse un petit peu chambre de poupée malsaine. Mais le noir n'est pas la solution. Alors regardez ce qu'on a. Du rouge. Je vais essayer le rouge juste pour voir si ça va ou pas. Non, là je vais le nettoyer. J'ai peur que ça fasse rouge rouge du coup. Mais ça va éclairer la pièce. Déjà une table de base avec une lampe devant le canapé. Ouais, on va attendre. C'est un peu beaucoup. Mais pourquoi vienner ? Je ne comprends pas, dit Mr. Haddins. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas Vianney ? Noir derrière Vianney et blanc en face. Qu'est-ce qui dit ça ? Lupus 7. Non, la peinture ça ne coûte pas trop cher, Misumizu. Ce n'est pas si mal en fait, Hypercastor. Ah, vous y prenez goût. J'en connais qui vont aller chez le Roi Merlin ce week-end. Qui vont se faire un petit plaisir. Rouge, c'est too much. Rose. Il faut qu'on essaye un rose, voire un rose pastel. On va d'abord essayer un rose pour voir comment ça s'accorde. Eh, ça ne va peut-être pas être mal. Parce que rose, finalement, c'est tous les avantages du blanc et tous les avantages du rouge. Ouais, ça ne va pas être mal ça, peut-être. On va voir, on va voir, on va voir. Et le Vianney est beau. Sur le rose, là, comme ça. Je peins, je peins. Est-ce que le noir, au fond, là, ça n'allait pas ? Ça peut être pas mal. J'ai envie de dire, c'est ce qui est le plus réussi pour l'instant. Il se fond dans le mur, c'est comme s'il était là avec le Olimi Soumizou. Tu peux mettre en noir ou gris foncé et avec les loupiottes guirlandes. Là, tu voudrais qu'à la place du noir, je passe du gris foncé. Tu peux mettre en noir ou gris foncé et avec les loupiottes guirlandes. Vous voulez qu'on rajoute ? Moi, je pense que les loupiottes guirlandes, il y en a assez, là. On ne peut pas peindre les plafonds, malheureusement. Je vais faire la totale, ici. Je trouve qu'il y a quelqu'un qui dit que ça adoucit la passion, et je suis d'accord. Le rose adoucit un peu la passion de la pièce. C'est moins sulfureux. C'est plus convenu, quoi. Là, ça fait carrément magasin de saumon, là. En fait, elle était bien la cuisine d'Ina Barbu. À la place du rose, Eloïs Mushroom, tu dis du gris. Qu'est-ce que tu avais dit ? Mettre noir ou gris foncé à la place du rose. Trop nior-nior pour le coup, dit Mingouzien. Ouais, je suis d'accord. Peut-être un gris, effectivement, alors. Le problème, c'est Vianney, dit comme en passant. Non, Vianney, c'est pas le problème, c'est la solution. On va essayer un petit gris. On va essayer un petit gris. Gris acier. On va l'essayer, là, d'abord. Merci, tonton Frenchtard, de t'être abonné avec Twitch Prime. Merci pour le soutien. Ça fait chaud au cœur. Là, on va retomber sur quelque chose de beaucoup plus classique, évidemment. Le gris est peut-être pas assez profond. Le gris est peut-être pas assez profond, en fait. C'est peut-être pas assez gris. Du coup, c'est trop sage par rapport à tous les rouges qu'on a eus. Moi, je dis, il faut laisser le choix à Noël Malware, dit Adrien. Non, non. Il va faire un truc dégueulasse. Dégueulasse pour gâcher mon œuvre. Non, non. Et puis, alors, Noël Malware en matière de déco, je peux vous garantir que c'est... C'est ni fait ni à faire, comme on dit. Allez, un gris, gris. On va faire gris, vraiment gris. Ouais, ça peut être mieux, gris, vraiment gris. On peut faire gris, gris et la rouge. Pour délimiter un peu, pour délimiter un peu, pour connecter la salle de bain à l'espace panoramique. C'est pas mal, parce que ça met quand même du rouge dans la pièce. Non, on va pas mettre du bleu, fouignon. Enfin, fouignon, as-tu perdu tout sens commun ? On va pas mettre du bleu dans cette pièce. Rouge et bleu, ça fera l'ego, ça sera immonde. Vous avez pas l'œil, hein. Vraiment, vous avez pas l'œil. Je voudrais pas visiter vos maisons, là, vos maisons de provincieux de 600 mètres carrés. Et là, du coup, gris, ici. C'est parfait, dit trafote à 64. Merci. Je trouve que là, on est pas mal, hein. Peut-être pas mal, on va voir. Je vais mettre le gris, ici. Après, là, je peux faire quelque chose de très graphique. Alors là, attention, là, c'est de la décoration. C'est peut-être un peu trop élevé pour votre niveau, pour l'instant. Mais je vais vous montrer quand même. Mais ne faites pas ça chez vous, parce que vous avez pas encore le skill. On peut laisser un mur Vianney rose, juste pour le... Je le centre, juste pour voir. Bon, c'est mieux, le gris. On retombe sur quelque chose de plus classique. Ça dépasse la décoration, dit Damien Rochema. Oui, c'est une expérience. Parfait, je voyais trop ça, dit Louise Meuschreux. Ça me fait plaisir. Ça fait 20 minutes qu'il te dit qu'il faut des bandes de couleurs. Enfin, dit-moi, d'où vienne. Le gris plus clair. Ah non, moi, je suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord. Le gris et même... J'aurais même tendance à dire encore un peu plus foncé. Là, il faut voir qu'on est de jour. Bon, il n'y a pas les luminaires, mais... Du coup, la guitare, elle trouverait sa place naturellement ici. On est d'accord. C'est bel et bien du hardcore homestaging. Le rose vianné, peut-être un rose plus pêchu. Non, le noir, on en a déjà fait du noir. C'était trop sombre, le noir. C'était trop sombre. Si on met du noir partout, ça, ça passe pas. Parce que là, je vous dis, c'est le jour. Mais alors, la nuit... Là, on est dans la mise en espace, dit Damien Narushima. Oui, exactement. Là, c'est de la mise en espace. Je ne suis pas encore 100% satisfait des couleurs. Le rouge est peut-être un peu trop pétant ici. Du coup, on va peut-être repartir sur le rose vianné. Alors, je vais peut-être repartir sur le rose vianné, en fait, ici. Mais il n'est pas assez pétant, ce rose. La porte noire, ça ne va pas. Le problème, c'est que les portes, on n'a pas trop le choix. Je suis d'accord que la porte, ça gâche un peu. En plus, on ne peut pas la détruire. On ne peut pas faire des murs à la place. J'ai le choix entre ça, ça. Vous voyez, les couleurs ne sont pas top pour les portes. Je peux faire une porte noire, noire. Je peux faire ça. D'ailleurs, c'est celle-là, en fait. Oui, c'est celle-là. C'est le plus noir que je peux faire. Oui, le rose n'est pas top, je suis d'accord. On va essayer de trouver un rose qui pète un peu plus, qui soit plus dans les rouges. Bon, là, on a du rose pâle, rose sale. Aura framboise. Ah, ça, ça peut être intéressant, l'aura framboise. Le rose pastel, non, ça va être trop... Aura framboise. Ça va peut-être être un rose... Ouais, ça va être un rose un peu plus rose. Un peu plus riche. Bon, c'est un rose violet, quoi. Magenta, dit Messilor. Un coup de marteau. Non, on ne peut pas mettre de mur, parce qu'en fait, c'est les trucs extérieurs. Et tu ne peux pas rajouter de mur sur les trucs extérieurs. La coque, en fait, la coque de la maison, elle ne peut pas bouger. Ça fait moins saumon. Voilà. C'est l'avantage. Après... Bon. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, magenta, vous me dites. C'est quoi, magenta ? Ça serait ça ? Lavande ? Ça ? Ça ? Lila, ça serait ? Je peux essayer le lila qui pète. Ah non, c'est... Rien qu'avoir le pot, ça va être moche. Non. C'est dans les bleus, en fait. C'est dans les bleus. Salut, Takwandaishi. C'est dans les bleus. Vous me dites que je suis décalé dans le chat ? Non, je ne suis pas décalé. Je ne suis pas décalé. Là, je viens de voir. Essaye aventure amarrante. Aventure amarrante, ok. Aventure amarrante. C'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant, l'aventure amarrante. Pour le coup, là, c'est le vrai rose qui pète qu'on n'avait pas avant. Si, le chat est carrément décalé. Alors, attendez, je vais rafraîcher le chat. Voilà, j'ai refresh le chat. Et derrière Vianney, je pense qu'il va mieux ressortir. Parce qu'il y a le rose pâle. Ouais, ça peut être pas mal. On va faire un peu de propre sur les... Donc, on était parti. Ça, c'est l'aventure amarrante. Non, non, je n'ai rien à désolée. Et c'est pour un client, c'est pour Noël Malware. Je regarde les perspectives. Attends, on va fermer la porte. Non au gris, dit Mandoubian. Mais non. Oui, on va accrocher des trucs après. Ah bah zut, attendez, j'ai oublié de faire ça, là. On va planquer un petit pot ici. On va faire ça. On va faire ça. Je vais faire ça. Non, non, non. On va faire ça. Je vais faire ça. noir le bout de mur de la selle de bain oui effectivement ça c'est une bonne idée noir le bout de mur de la selle de bain je suis d'accord qu'est-ce qu'il a dit ça c'est neige belle ouais je suis d'accord le mur de la selle de bain je le ferai noir ça sera raccord en plus avec les ça va rajouter du contraste et puis ça sera raccord avec les avec les portes vitrées ouais c'est mieux alors j'ai peut-être peindre ici si je peux ouais je peux ah ouais je fais les détails le client voit la différence c'est sur les finitions que se fait souvent l'impulsion d'achat ça c'est un truc qu'on apprend en école de décoration je n'ai pas oublié toujours pas sûr pour le gris toujours pas sûr pour la touche de couleur amarrante là sinon j'ai une super idée pour le couloir des murs de miroir pour faire galerie glace c'est vrai cela dit que ça manque un peu de miroir on pourrait habiller un mur entièrement en miroir ah ouais mais je suis quand même je suis toujours pas sûr pour la les couleurs à la limite j'aurais tendance à mettre du rouge ici du rouge là et si tu poursuis le noir de la salle de bain au portrait ah non 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 on touche pas au ah le noir de la salle de bain ici là ah ouais mais on avait dit tout à l'heure que noir ça faisait trop noir ça faisait trop sombre essaye déjà de continuer le noir au dessus de la porte ouais ok noir hein faut se méfier on l'a fait noir tout à l'heure c'est trop sombre voilà ça fait trois trucs non faut faire noir aussi ici il n'a pas à chier faut faire noir aussi ici du coup faut faire noir là aussi tu peux mettre des miroirs derrière Vianney alors là on est vraiment dans l'extrême de l'extrême hardcore décoration là décoration miroir je vais regarder alors je crois qu'il y a des modules miroir il y a ça là qui arrive avec le DLC je pense pas je vais faire une colonne de miroir pour voir ce que ça donne tiens on pourrait la faire ici juste regarder ce que ça donne il y a les reflentes en réel ça c'est RTX ça c'est on va tout de suite achat multiple ouais ciao mes cislors merci d'être resté cita on va faire des miroirs en face de Vianney double Vianney bah on a ça là on a la porte ici pas facile à caser les miroirs ici là bon c'est clairement moche parce que c'est pas raccord mais si on essaye d'en mettre là une bande de miroir ici je fais des essais je regarde je regarde on panique pas c'est pas mal des miroirs en face de Vianney ouais mais non je peux pas je peux pas vous les je peux vous les je peux en mettre ici pourquoi pas faire des petits carrés espacés un truc déstructuré tu veux dire neige belle remplace le amarante par du rouge bordeaux dit Galorion ouais attendez je vais remplacer l'amarante il me plaît pas l'amarante il me plaît pas l'amarante mais alors du rouge bordeaux je sais pas si on a ça euh attendez 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 mur peinture rouge bordeaux on a pas de rouge bordeaux c'est l'amarante qui s'en approcherait le plus peut-être repartir sur du rouge parce que je pense que c'est la c'est le fait qu'il y ait des codes couleurs en fait on a trop de couleurs différentes avec cette amarrante attendez je peux pas lire le chat quand je peins on va dégager tout ça c'est peut-être mieux en laissant le mur de fond gris clair il y a des panneaux rouges très sympas au besoin demande comme en passant ah tu m'intéresses les panneaux rouges ah il y a des panneaux orientaux papier pan oriental ça ça peut être plus un rouge bordeaux du coup attendez j'ai fait un petit essai ça peut être plus ça peut être ce rouge riche qu'on cherche ce rouge luxueux ça peut peut-être être pas mal ça ça peut être pas mal ça ouais ça fait un peu plus c'est pas mal ouais du coup on pourrait peut-être faire ce mur là aussi comme ça en rouge je vais faire un petit essai au pire on repeindra c'est pas grave c'est vrai que souvent dans les pièces de ce style il y a toujours un petit thème un peu oriental ah c'est bien ça habille bien ça habille bien alors peut-être le canapé est trop rouge effectivement j'ai vu des gens qui signaient les canapés noirs ça serait pas une mauvaise idée on s'approche petit à petit d'une sorte de perfection non ça va pas le bah noir alors on le fait noir ici ouais avec le paravent chinois et tout ça peut être cool là on peut le faire noir ici je pense que ça serait mieux en noir ouais canapé et tapis on verra on verra on verra oh putain nouveau point de compétence peindre réduire la consommation hop là je suis full maxé en peinture ouais c'est mieux c'est mieux comme ça c'est mieux comme ça c'est pas mal comme ça vous préfériez le mur gris et on peut peut-être mettre ça aussi ici ce papier peint là ici je sais pas ce que ça donne avec le Vianney mais on va voir il nous reste de la peinture de toute façon on va faire un essai avec le mur le papier peint oriental merci Meteorion d'avoir offert plein d'abonnements merci pour le soutien tu sais que ça fait chaud au coeur c'est rien c'est vrai ? c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ouais c'est pas mal oui le canapé jure je suis d'accord on va trouver autre chose on va trouver autre chose pour le canapé alors c'est un canapé orc mobilier canapé canapé orc alors il y en avait qui me disaient peut-être ça ça va être trop grand en fait dès qu'on est sur les canapés d'angle c'est un peu trop grand si on fait de ce côté là ça surcharge la pièce je trouve le petit canapé orc il était bien alors après il y a des fauteuils aussi merde je l'ai mis plutôt que de faire un canapé on peut mettre deux fauteuils comme ça bon on en mettra un deuxième évidemment ou alors un deuxième lit je vais essayer le canapé noir c'était ce qu'on avait dit au début c'est juste que je ou alors le moderne foncé là mais il me plaisait bien le attend je vais essayer le moderne foncé quand même juste le simple comme ça c'est encore plus malsain les fauteuils des miso miso peut-être des petits fauteuils club ah là comme ça fauteuil en cuir tout noir ah c'est bien ça c'est bien parce qu'il y a le côté molletonné cuir luxe il est peut-être un peu gros celui-là par contre attendez je vais en laisser un autre parce que celui-là je trouve j'aurais quelque chose de plus club mais avec les molletons ou alors du moderne malsain ouais peut-être pas mal ça aussi ou des poufs proposcopes oui alors si j'ai du retard vous parliez peut-être des il n'y a pas une ottoman j'aimais quand même bien celui-là le club le club molletonné ou celui-là ça c'est ça peut être bien ça aussi trop petit on pourrait en mettre un là à la limite sous Vianney ou quelque chose comme ça mais ça c'est trop petit alors oui le tapis il n'est pas dans le bon sens je ne sais pas pourquoi on va le mettre comme ça je repars sur le noir il était bien le noir putain 900 euros quand même ça fait cher peut-être les avancer un peu il ne va pas vouloir accuser les guitares il n'y a pas du capitonné pour les murs devant Dieu vomi attends je vais regarder ça serait des panneaux et des panneaux cuir je ne crois pas qui est ça c'est du papier peint non non il n'y a pas de capitonné pour les murs ouais les fauteuils sont gros les fauteuils sont énormes d'un autre côté bon alors il y en avait qui disait de les mettre en opposé comme ça moi je préfère qu'on soit deux pour regarder le spectacle toujours plus sympa un seul fauteuil ma tête est un plaisir solitaire qui ne se partage pas par contre la table basse et le verre de whisky c'est obligatoire ouais c'est vrai peut-être alors à ce moment là un canapé capitonné on peut aller sur le canapé capitonné aussi je pense qu'il doit exister on va chercher ça voilà alors celui là je crois qu'il était un peu petit non il est bien celui là je perds combien ? je perds 200 sur les fauteuils ouais un seul fauteuil ouais avec la table basse le verre de whisky on le met comme ça là on se trouve un joli petit guéridon un peu classe table pas top ça ça fait perdre si on l'accessorise peut-être il y a du regardez s'il n'y a pas oui voilà il n'y a pas un petit verre à whisky verre à vin rouge verre à whisky et une petite bouteille je sais que ça n'a goût d'être en train de reposer son propre appartement non non pas du tout mon appartement j'ai pas vu de bouteille sympa à mettre je regarde s'il n'y en a pas dans les autres il faudra qu'on mette un paravent quand même il est fait pour cette pièce ce paravent c'est clair peut-être le mettre ici je vais essayer pour séparer un peu les espaces ouais il y a une catégorie nourriture ah non je crois pas non il n'y a pas terrible le paravent en fait ah bon moi je suis pas je suis pas fan du paravent vers un whisky là on a que ça non non dans l'accessoire il n'y a pas bouffe les napperons ils vont être trop grands ouais ils sont trop grands les napperons attendez on va retourner sur deux circonstances voir s'il n'y a pas un truc sympa un petit chandelier à côté oh oui ça ça serait bien peut-être un petit chandelier cœur ça c'est pas top ça c'est pas top oh un petit piano ça aurait été bien oh j'ai envie de dire on a presque la place un piano blanc c'est pas mal salut Calicante j'en a pas mal Merci. Merci. Pardon, 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 je disais il faut qu'on fasse les rideaux parce que c'est important les rideaux. Et je sais pas si on fait les rideaux store en rouleur ou rideau classique. Non, ça va durer 5 secondes Damien Arushima. Oh mais il y a du retard avec le chat, attendez, je vais me connecter à, vous savez quoi, je vais me connecter à Twitch Canard PC pour avoir le chat en même temps que vous. Parce que là j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de retard, et je voudrais le chat s'il vous plait, attendez j'arrive, 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 parce que là j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de retard. Bon j'ai pas le chat, c'est pas grave, je suis désolé il y a un petit peu de retard avec le chat mais c'est pas très grave pour ce que vous avez à dire. Tenture rouge, ouais, ça, la store en rouleur rouge ou rideau rouge. Ah ça va être moche. Attendez, on va, peut-être je les, alors les miroirs je les garderai bien quand même. On va juste en mettre quelques-uns là, on va juste en garder quelques-uns ici, histoire de... Hop, hop, on est bien. Quoique ça habillait bien les miroirs là-bas, c'était pas mal. Alors, là vous voyez, la nuit arrive et là du coup ça commence à être quand même un peu sombre, donc il faudrait qu'on s'occupe des luminaires. Bon, d'abord luminaire, ensuite, 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 alors des appliques, ça pourrait être sympa. Le problème avec les lustres c'est qu'il... Ouh celui-là il a pas l'air mal. Ah il est pas mal celui-là, hein. Mais j'ai peur qu'il fasse une... qu'il ait un ombrage dégueulasse. Ah c'est bien, hein. C'est bien. Non, les miroirs, juste je les garde ici. Je les garde ici dans le coin, mais on en mettra un peu plus. Bah ça va, s'il y a 3 secondes de décalage, ça va. Normalement Twitch, je crois que c'est 5 secondes, donc... Le sphéra, me dit-on, dans la... Je le vois pas le sphéra. Celui-là. Ah il est mieux. Il y a pas photo. Le jaune ça fait tout. Le jaune ça fait tout. Il est mieux. Il est mieux. Hop, on prend. C'était cette petite touche de doré qui manquait en fait. Ouais, c'est bien. Y'a pas une boule à facettes, demande Madmanu. C'est pas con ça, j'en ai pas vu une, mais... Lustre boule. Non, c'est moche. Ouais, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est magnifique. Faudra aussi mettre des petits lampadaires ici, ici. Peut-être un petit lampadaire ici, là, tranquille. Un peu cosy. Lampes, lampadaire, lampadaire. Ouais, c'est pas la folie. Cette lampe, elle pourrait être pas mal. La lampe à poser au orient. Là, j'en voudrais une pour la table à whisky. Peut-être ça. Ouais, c'est trop gros. C'est trop gros. Celle-là, je pense qu'elle fasse un peu trop... Non, je suis pas fan. Celle-là, avec un pied en or. Attendez, on va regarder. C'est le vert qui gêne. Non, là, il est trop près. Il est trop près, ça me rend anxieux. Voilà. Hey, c'est pas mal orange, hein. Il y a une jolie petite ambiance, là, quand même. Il y a une belle petite ambiance. Vous n'avez pas mon idée. Canapé plus fauteuil, dit Yoxotot. Il n'y aurait pas la place. Je suppose que tu voudrais mettre le canapé ici et le fauteuil là. Il n'y aurait pas la place. Là, déjà, c'est un peu aéré, quand même, comme chambre. Ça fait un peu cool. Comme ça, on pourra mettre un beau tapis ici. À la limite, on pourrait remettre le tapis cœur, là. Plus de dorure pour ce qui reste à ajouter. Il faut du jaune aussi. Je suis d'accord qu'il faut du jaune là-dedans. Je suis tout à fait d'accord. Il faut du jaune, du orange. Il faudrait virer un love. Moi, j'aime bien, ça fait une petite symétrie. Moi, j'aime bien ça, Misou Misou. Une caméra sur trépied à côté du lit. Je crois qu'il y a une webcam, quelque part. Attendez. Webcap, tu me manques. On peut la mettre ici. Oh oui, on va la mettre là. On va mettre la webcam ici. Voilà. Peut-être la réorienter. Quoi que non, il était bien orienté, en fait. C'était pas mal. On commence à faire une jolie perspective, là. Peut-être un peu vide. Peut-être un poil vide. Les bords de fenêtres en doré. Ouais, des petits objets sur les loves. Alors, attendez. J'ai trop de suggestions. Attendez. On va commencer à accessoriser. Accessoire pour le sonore. Comment est-ce qu'on peut accessoriser avec du doré ? Truc de cuisine, peut-être. Non, des vases, des vases, bien sûr, bien sûr. Il y a des jolis vases. On devrait pouvoir les avoir en doré, les vases. Les vases, ils vont être dans décoration. Vase. Et je suis sûr qu'il y a possibilité de choper des beaux... Ah, ça, c'est du bois pourri. Ça, mais il doit y avoir un vase en... Il n'y a pas de vase en métal. Ah, celui-là, on ne peut pas choisir la couleur. On ne peut pas choisir la couleur. On ne peut pas choisir la couleur. Celui-là. Il n'y a pas de bouteille de bourbon, le gros fio. On est bien d'accord qu'on passe deux heures par pièce. Ah, bah oui, là, on s'aurait mieux, là. Oui, tranquille. Mais d'un autre côté, on n'est pas pressé. Bon, là, les miroirs, ils sont moches. Je vais les dégager. Ils ne servent à rien. Je vais le resserre un tout petit peu plus. Ah, c'est mieux. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Tiens, utiliser. Eh, bah, voilà. On est bien. Vase, là, je ne suis pas sûr. Il faudrait des petites tables de chevet, quand même, de chaque côté. J'aurais essayé de trouver des petites tables de chevet. Peut-être des tables de chevet un peu orientales. Ouh, on avait dit, attendez, attendez, attendez. Il y avait une lampe qui me plaisait bien. C'était la lampe comme ça, là. Celle-là, elle va bien habillée aussi. Où est-ce qu'elle est ? Voilà, la lampe à poser comme ça. On peut peut-être en mettre une, là, pour habiller. C'est pas dans les jaunes, c'est le problème. Ouais, il faudrait une belle comate, souviannée. Je suis d'accord. S'il y a des bougies, K-1306. Loft en aurait mis qu'un entre la... J'ai peur qu'il structure quand même bien toute cette partie, là. Si on enlève, j'ai peur qu'il y ait un peu de vide, du coup. Je vais le remiser par devant moi. Là, il faut quelque chose. Il faut de la table de chevet. C'était sympa, les miroirs posés autour de Vianney tout à l'heure. On essaiera peut-être des miroirs ici. Mais c'est pas Feng Shui, les miroirs dans la chambre. Ouais, c'était mieux, les loves. Ah bah bon, je suis d'accord. Je trouvais que c'était plus graphique. Il faut juste être sûr que je les mets bien à 45 degrés, que je fasse une belle symétrie. Voilà, c'est à peu près correct. Ouais, c'était bien les loves, c'était bien les loves. Alors, je suis pas fan de ça, en fait. Je trouve que la lumière blanche, ça va pas. Il nous faudrait un petit halogène jaune. J'essaye celle-là. Ah, c'est bien ça. Voilà, ça c'est ce qu'il nous fallait. Du jaune, c'est très bien. Ah, ça fait un peu projecteur d'usine quand même. Vous en pensez quoi, du jaune comme ça, là ? Un petit rideau pour habiller la porte. Non, on peut pas. On peut pas, comme en passant. On est limité pour tout ce qui est porte-fenêtre. Ouais, c'est pas terrible, le jaune comme ça. Bonne nuit, Jaggy Jeff. Non, le jaune, ça, là, si, ça vous va ? Moi, je la trouve trop violente, en fait, cette lampe. Je vais essayer ça juste pour voir. Ah, celle-là, elle est pas mal. Ouais, il est trop lumineux, le lampadaire. Non, il est, il est, il est, non. Par contre, la celle-là, elle peut être intéressante, mais il la faudra en plus grande. Lampe sur pied haute. Un beau lampadaire. Celle-là, elle peut être bien, parce qu'elle va rappeler les deux petites... Alors, pas dans cette couleur. Comme ça. Ouais. Faudrait que tu prennes un screenshot et que tu arrives à la caisse dans le mag dans les news et les papiers culture. Ça fait plateau de films porno-chip, quand même. Ouais, ça me va. Ouais, mettre celle-là sur un petit meuble, c'est pas con, parce qu'elle me plaît bien, celle-là. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme meuble ? Non. Il nous faudrait une commode pour Vianney. Bah, il y a ça. Il y a ça qui est peut-être pas mal, vous allez me dire ce que vous en pensez. Non, elle n'est pas là. Il y a celle-là. Qu'on peut mettre ici. J'ai peur que ça fasse too much. Bon, je vais pas mettre de vase sur les... Je vais le mettre là en attendant. Oh, quoi que... Non, Misou-Mizou, j'ai pas fait une cuisine dégueulasse. J'ai fait une très belle cuisine. Attends, la guitare, c'est des chouettes couleurs qui sont pas bonnes, là. Ouais, dégage, j'ai la guitare. C'est vrai qu'elle se perd dans le mur. Non, c'est pas une commode, ce que je l'ai dit, mais... Ou alors, en blanc. Ah, c'est trop blanc. C'est trop blanc. Je sais pas. Ouais, ça passe, dit Dolcez. La commode dorée de l'épisode précédent. Alors, attendez, cette petite lampe, on va la garder pour ici. Oui, il y avait une commode dorée, oui. Mais je pense peut-être qu'elle était un peu... Un peu... Un peu grosse. Non. Ah, celle-là. Ah oui, elle est bien. Ah oui, elle est bien. Elle est magnifique. Elle est superbe. Alors, je vais la centrer. Je crois que c'est plutôt comme ça. Peut-être en noir, plutôt. Base noire. Ouais, base noire, c'était ça qu'il fallait, plutôt. Et là, comme ça, on peut mettre de la jolie déco dessus. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est trop. Ça va pas. En bois, ça va pas. Ça va pas, en bois. Non, j'aime pas. Ouais, celle-là, elle est belle. Alors, peut-être dégager la lampe, quand même, ici. Ah bah non, ça fait quand même un énorme reflet de con, là. Je vais regarder la collection que c'est. Aris. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre chez Aris ? Armoire sombre, armoire en bois. C'est celle-là qu'on avait ? Je vois pas la différence. Attendez, je fais celle-là, la première, là. Ok, c'est celle-là. Et ensuite, Aris. Ah, ça, c'est même encore plus noir. C'est mieux, ça. C'est plus noir. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, on va mettre des petites bougies, tout ça. Ah, il manque peut-être quelque chose, ici, encore. Et le sol, on m'a dit tout à l'heure, le sol... On peut retravailler le sol, aussi. Parce que je sais pas si c'est le sol idéal. Sur le mur noir, un poster. Après, j'ai d'autres choses à vous proposer en poster. C'est-à-dire, attendez. Celle-là, on les a faites. Est-ce que Noël Malware, on va poster de lui dans sa chambre ? On va faire le sol, on va faire le sol. On va faire le sol, on va faire le sol. Parce que le sol, c'est important. Là, il est pas mal, le sol. Mais il peut être mieux, il peut être mieux. Retour, retour, sol. Parquer noir. Ou de la moquette. Oh, bah, faut mettre de la moquette. Bah oui, non, non, mais faut mettre de la moquette. Non, faut mettre de la moquette. Une moquette un peu... Une moquette Bordeaux. Ah non, si elle passe la moquette Bordeaux, j'en mets partout, je vous préviens. Rien à foutre, même si vous aimez pas ça. Alors par contre, c'est de la moquette réfléchissante. C'est un nouveau type de moquette. Ah, moquette rouge, c'est pas mal. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Moquette verte, moquette bleue, moquette Bordeaux. Ouais, il faut de la moquette Bordeaux. Il faut de la moquette qui fasse riche. On va même en mettre ici. À la limite, là, ça fait solcirer en... Ça fait pas moquette, du coup, parce qu'il y a du reflet, mais je pourrais mettre un tapis. Je pourrais mettre un petit tapis ici pour casser le reflet. C'est somptueusement dégueulasse, dit à Modred. Ce qui est ennuyeux, c'est le... Attendez, on va peut-être trouver un beau petit tapis pour dégager le... Bon, il y aurait toujours ça. Le rectangulaire classique. Je regarde s'il n'y a pas un truc un petit peu plus olé olé. Juste essayer celui-là pour voir. Non, c'est dégueu. En rouge. Non, c'est pas le style graphique dans lequel on s'est mis. Le grand tapis rectangulaire. En tête de lit. Tu veux pas tenter le sol en palissandre ? Je crois que c'était du palissandre qu'on avait au début. Elles sont moches, leur texture. Elles sont moches, leur texture. Avec le truc, là, ça va pas. Palissandre. On avait essayé par quai noire ou pas ? On avait essayé par quai noire. C'est intéressant. Par quai noire, tu m'as ce que vous en pensez. Il n'y a pas de peau d'ours, Damien Arushi. Ouais, c'est too much, le parquet noir. Parquet en palissandre. Je crois que c'est ce qu'on avait de base. Il me semble que c'était celui-là qu'on avait. C'était le palissandre. Ou alors non. Ou alors le palissandre, c'est celui qui a la texture. Ah, ça peut être intéressant. Je ne suis pas persuadé pour celui-là. En fait, le premier parquet était bien. Je ne sais plus lequel c'était. Acajou foncé. On va essayer celui-là. Acajou foncé. C'était celui qu'on avait au début, il me semble. Acajou foncé. Je vais en essayer un autre. Stratifié marron. Non, celui-là, ça va faire trop clair. Non, ben, la cajou. C'est celui qui passait le mieux. Ou sinon, on peut mettre... Non, j'ai moquette bien épaisse. Les textures ne sont pas bonnes. La moquette, elle reflète... Parquet noir avec ligne rouge again. Oh non, parquet rayé, là. Il y a Teotihuacan qui dit « Essaye de jouer sur des contrastes forts, blanc, noir ou rouge. » Il n'y a pas de marbre, mais il y a des dashcars là. C'est vrai qu'un petit... C'est vrai qu'un petit truc marbré... Ah, ça a commencé à chiffrer pour le sol, là. Petit carrelage marbré. Il y a du béton lycée industriel. Mosaïque en porcelaine anthracite. Ouais, blanc, moi, j'ai peur que ça fasse... En blanc, je n'y crois pas. Je vais essayer le parquet blanc si on en a, histoire de... Histoire d'avoir le... D'avoir la conscience tranquille, on va dire, mais... Les parquets blancs, là, moi, je n'y crois pas. Quoi, ça ne coûte pas très cher, le parquet, en fait. La paire pièce de sa richesse, je trouve. Non, le bois était bien. Le bois était bien. Ce petit acajou, là, je crois que c'était ça. Ou non, ça. Non, ce n'était pas ça. Acajou... Ah, c'était ça. C'était bien, ça, en fait. C'était bien. C'était bien. Ciao, Eloïse Mechrou. Merci d'être resté si tard. Ouais, allez, attendez, il est bientôt minuit, là. Bah, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on fasse la déco détaillée la prochaine fois. Là, on n'est pas mal, à part ce reflet, là, qui me gêne, quand même. Mais là, on a bien progressé, déjà. Je pense que 3 heures, là-dessus, ce n'était pas du temps perdu. Ouais, c'était clairement pas du temps perdu parce que le résultat est cool. Ensuite, on l'accessorisera, on terminera ça, et puis on vendra. Ah, attendez, juste, justement, comme c'est la fin du stream, je vais activer l'option Super Echo, machin, là. Je ne peux pas, ok. Ouais, ça fait classe. Ça commence à faire classe. Oui, c'est normal, le reflet, YoxoSot, oui, oui, oui. Ça dérange moins que sur la moquette. Ça commence à être classe. Je vais faire un petit screen. Ok. On va s'arrêter là, messieurs, dames. De base, il voulait juste un bon bureau, le Gadidal 16. Bah oui, mais voilà, il a eu beaucoup plus que ça. Je vais faire la sauvegarde tout de suite. Hop, hop, hop. C'était un plaisir de décorer une pièce de goût avec vous. Prochain stream, jetpack, je ne sais pas, je verrai. Il y a aussi des streams flight simulator à faire. On va voir. On va voir. Qui est-ce au-dessus de la baignoire de mon stade à 42 ? C'est Karl Marx. On verra pour le prochain stream. On est quoi ? On est jeudi ? J'en ferai peut-être un samedi ou dimanche. Voilà. Je tiendrai au courant sur Twitter. Oui, on pensera à changer les toilettes. Sur ce, je vous remercie d'avoir été encore une fois plus de 100 000 à me suivre en pointe. C'était génial. Regardez le calendrier pour savoir s'il y a des prochains streams. Et puis sur ce, je vous souhaite une douce fin de nuit à tous. Ciao tout le monde et encore merci à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501